Cette première table ronde, on a voulu la consacrer d'abord aux logiques d'opinion, parce que cette crise a été une crise, on l'a bien compris, à la fois de confiance, avec des mouvements d'opinion qui ont varié au fur et à mesure des différentes séquences, et ça a été une crise où finalement, du fait du confinement, nous nous sommes retrouvés peut-être encore plus percutés par l'information du fait de nos isolements respectifs à nos domiciles. Alors, trois intervenants, le premier Bruno Cotteres, qui est directeur de recherche au Célipof, et qui a contribué dans ce numéro, justement, dans un article où il essaye de décrypter les différentes logiques d'opinion en France et ailleurs qui ont caractérisé cette crise. Le deuxième intervenant, François Bernard Hugues, qui est également un spécialiste reconnu des problématiques d'information et qui consacre sa contribution dans ce numéro à la question, justement, de la gestion de l'information durant cette crise. Et puis le troisième intervenant, Pierre-Emmanuel Guigaud, qui est historien, qui vient d'ailleurs de publier une excellente biographie, je le signale, de Michel Aurécard aux éditions Perrin, mais qui, dans ce numéro, se consacre au traitement médiatique de cette crise, sachant que le rôle, notamment, des chaînes info, entre autres, a été particulièrement, en tout cas, souligné à travers les différentes controverses, notamment entre scientifiques et médecins, tout au long de cette crise sanitaire. Mais sans plus tarder, je vais peut-être passer la parole à Bruno Cotteresse en lui posant une première question. Bruno, qu'est-ce qui, toi, t'a frappé dans la façon dont l'opinion s'est exprimée tout au long de cette crise ? Est-ce qu'il y a des éléments de comparaison avec d'autres pays, notamment nos voisins européens, espagnols, italiens, allemands, qui te paraissent un mètre en avant ? Et en quoi, finalement, cette crise, au-delà des ruptures qu'elle paraît laisser, finalement, apparaître, finalement, est une crise aussi qui s'inscrit dans une certaine forme de continuité, au-delà de la question sanitaire. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, Arnaud. Oui, merci beaucoup, Arnaud. J'ai combien de temps ? J'ai quelques minutes ? Oui, tu as 7-8 minutes. Voilà. Je voudrais dire d'abord, en introduction, que lorsque le 12 mars 2020, le président Macron vient nous annoncer le confinement, dès ce jour-là, c'était un jeudi soir, et dès ce jour-là, dès cette soirée du 12 mars, j'ai tout de suite ressenti, comme analyste, qu'il y avait une contradiction forte qui est en train de se mettre en place. À l'époque, cette contradiction inexplicable semblait être l'appel à ce que les plus anciens se protègent, et le même jour, l'annonce du maintien des élections municipales. Donc, j'ai trouvé une sorte de contradiction entre l'appel au suffrage universel et l'appel à ce que les plus âgés, les plus anciens, se protègent. Et j'ai tout de suite trouvé qu'il y avait là quelque chose de complexe, une structure qui allait être difficile à décoder pour les Français. Et je dirais que les événements suivants n'ont pas démenti pour moi cette analyse. Et ce qui m'a d'abord frappé dans les logiques de l'opinion publique par rapport à cette crise, c'est à quel point les perceptions de l'opinion publique en France, notamment si on les compare à d'autres pays européens, montrent ce que j'ai voulu dire avec cette idée de crise sans fin, qui est l'incroyable résilience à travers une crise de grande ampleur, une réponse des pouvoirs publics et de grande ampleur également, l'incroyable résilience du stock de la défiance politique en France, comme si les événements que nous vivions, malgré les appels à l'unité nationale, malgré le contexte dramatique et l'idée de serrer les rangs entre nous, les Français, comme si ce contexte n'arrivait pas à épuiser le sentiment d'une crise de défiance dans la parole publique, dans la parole politique. La crise va par ailleurs accentuer, exacerber peut-être même les fractures françaises, les fractures sociales, tout le monde n'a pas pu télétravailler, plusieurs, il y a eu trois Frances, la France qui a pu télétravailler, la France qui a été maintenue au travail, la France qui a perdu son droit, et au travers de cette forte segmentation, on voit que la crise sanitaire va amplifier, va exacerber même des fractures et des tensions socio-économiques, socio-politiques. C'est le premier point. Le deuxième point qui m'a frappé, c'est lorsqu'on veut essayer de comprendre pourquoi, quand on la compare à d'autres pays européens, l'opinion publique française semble tellement négative. Dans l'enquête que nous avons conduite au Célipov, nous avons fait une expérimentation, nous avons une enquête annuelle que nous réalisons au mois de janvier, elle s'appelle le baromètre de la confiance politique, et cette année, en 2020, nous avions à peine fini le terrain de cette enquête qu'Emmanuel Macron a annoncé le confinement, donc nous avons décidé de retourner instantanément réinterroger exactement les mêmes personnes dans une logique de panel pour voir quels étaient les effets sur les Français d'un choc tels que l'annonce du confinement, la sidération de l'annonce du confinement. Et nous l'avons fait dans trois pays européens, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Et on voit dès le mois d'avril, quand nous avons réinterrogé les personnes que nous avions interrogées au mois de janvier, on voit dès le mois d'avril qu'une très large majorité de Français, quand on leur demande de qualifier pour eux quels sont les termes qui leur viennent à l'esprit pour parler de la manière dont les pouvoirs publics gèrent la crise, c'est l'incompétence et l'impréparation. Alors que côté allemand et côté britannique, c'est d'abord et avant tout l'idée de la capacité du allemand à faire face. Donc on voit très très vite se mettre en place ce prisme dont je parlais qui était le stock, le stock de la défiance des Français vis-à-vis de la parole publique, qui continue à se manifester, voire qui s'amplifie et qui résiste à tout, c'est-à-dire y compris à des annonces gouvernementales sans aucun doute de nature extrêmement ambitieuse, sans équivalent en ce qui concerne les mesures d'accompagnement économique de la crise, le chômage partiel en particulier, le plan de relance européen plus tardivement. Mais on voit que tout ça n'a pratiquement pas de prise, comme si la crise sanitaire, c'était la crise politique et sociale française continuée par d'autres moyens. Donc ça, c'est ça qui m'a vraiment frappé dans l'analyse. On voit par ailleurs très bien se maintenir en France et s'amplifier le doute sur la parole de tous les experts, pas seulement les hommes et femmes politiques, mais aussi les experts scientifiques. Du point de vue de la logique de l'opinion publique, ça n'a fait que croître et en délire. Je pense qu'aujourd'hui, mon sentiment majoritaire, mon sentiment dominant, c'est qu'une bonne partie des Français sont perdus, désorientés, désemparés, avec le sentiment que tout a été dit, son contraire. Notre espace médiatique a été saturé depuis six ou huit mois maintenant d'un flot incessant de paroles. Je ne sais pas ce qu'il faut faire moi-même de mon côté. Est-ce qu'il faut arrêter de regarder ou participer aux émissions des chefs d'info ? Qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour que cette machine folle se calme un peu ? Et dans une autre analyse, qui était dans le même esprit que l'article que j'ai publié dans l'article politique et parlementaire, dans une autre analyse, j'ai eu l'occasion de prolonger mes réflexions et je disais que ce qui me marquait du point de vue de l'opinion publique en France par rapport à cette crise sans fin, je comparais ça à un embouteillage routier. J'ai le sentiment qu'au fond, on a depuis au moins deux ans en France une succession de crises, une succession de bouchons routiers qu'on n'arrive pas à résorber parce qu'à peine l'un commence à être un tout petit peu résorbé, que l'autre arrive instantanément, vous savez, comme une sorte d'embouteillage sans fin dont on ne pourrait pas voir où est la bretelle de sortie, quand est-ce qu'on va en sortir ? Et ce sentiment me semble être quelque chose d'extrêmement fort et d'extrêmement prégnant parmi les Français, le sentiment d'une impasse qui est à la fois une impasse politique en partie, certains ne voient pas très bien quelle alternative pourrait se dessiner au pouvoir exécutif actuel s'il devait y en avoir une, après tout, beaucoup de Français pourraient aussi trouver que le pouvoir exécutif aujourd'hui, ça va très très bien mais s'il devait y avoir une alternative, personne ne voit très bien donc un sentiment d'impasse politique, un sentiment d'embouteillage quand on ne voit pas très bien quelle est la bretelle de sortie et quand est-ce qu'il va enfin s'arrêter et donc un très fort sentiment que j'ai à propos de l'opinion publique en France sans galvonner le terme qui est un terme consacré par la sociologie le sentiment d'une forme d'anomie qui s'est installée dans le pays et qui me semble annonciatrice de choses qui ne sont pas forcément très positives alors c'est vrai que les analystes politiques nous sommes des cassantes et nous avons une passion pour ce qui ne marche pas nous adorons quand il y a des mauvaises nouvelles et quand rien ne fonctionne parce que sinon on n'aurait pas besoin de nous pour analyser ce qui ne fonctionne pas donc c'est vrai que je mesure qu'on a tous un peu un sentiment de fascination pour les phénomènes de crise pour les phénomènes d'impasse mais là vraiment c'est la première fois que je ressens depuis que j'analyse la vie politique française c'est la première fois que je ressens ce sentiment c'est-à-dire d'une crise du modèle français d'une crise de l'identité en France qui est extrêmement sérieuse et extrêmement profonde voilà en quoi cette crise sanitaire me semble être un effet de levier extraordinaire pour à la fois essayer de comprendre ce qui ne va pas et je l'espère pour essayer de remédier à ce qui ne va pas Merci Merci Bruno vous aurez bien évidemment la possibilité de poser des questions ensuite alors oui c'est une crise c'est une crise de confiance c'est une crise de défiance c'est une crise aussi politique ou en tout cas elle sur-souligne cette crise sanitaire la crise politique que nous traversons moi j'ai été très frappé en lisant mon article François Bernard Rue c'est le sujet de l'information que vous abordez encore l'information ou en tout cas la circulation des contenus dirons-nous a joué un rôle dans la perception que nous nous pouvions avoir de cette crise que l'opinion pouvait avoir de cette crise et encore cette crise aussi est une crise d'une certaine manière de l'information alors parce que toute crise est une crise de l'information pour commencer d'une certaine façon même une crise de foi une crise de l'information pour votre corps alors vous avez eu absolument raison de souligner cette méfiance qui montait et qui a atteint toutes sortes d'autorités politiques médiatiques etc. et qui maintenant me semble-t-il atteint même l'autorité scientifique il est de plus en plus difficile de parler au nom de la science surtout quand elle se contredit à longueur de plateaux des chaînes permanentes d'information mais là où il y a de la méfiance il y a de la croyance qui va remplir le vide donc je veux dire que la confusion naît de là surinformation on reçoit trop de données contradictoires on pourrait passer la journée sur des choses dont on ne peut pas juger comment vous et moi pouvons-nous juger du sérieux l'étude du Lancet on croit ce que dit le journal à ce sujet donc nous sommes surinformés du coup nous sommes mésinformés en ce sens qu'il est très difficile de trouver des éléments sur lesquels on peut se fixer en commun et croire est-ce qu'il y a des instructions qu'il faut croire du gouvernement du conseil scientifique bah non ça change tout le temps le même jour on nous dit qu'il faut aller au théâtre voter et qu'il faut se confiner nous sommes mésinformés parce que nous sommes tentés d'aller chercher d'autres sources etc et au final nous sommes désinformés je veux dire par là que alors on voit circuler des informations fausses ou douteuses alors qu'est-ce que j'appelle des informations fausses ou douteuses soit il y en a de toutes sortes il y a un nombre incroyable et comme nous sommes tout le temps à la maison devant les réseaux sociaux nous avons de plus en plus d'occasion d'en consommer d'en créer d'en répandre nous-mêmes alors soit il s'agit d'informations du genre formellement fausses on met des fausses photos de tas de cadavres à Ouad bon ou ce sont de fausses informations sur des réalités scientifiques entre guillemets la tisane machin vous préserve du Covid ou si vous buvez votre javel ou si vous respirez pas pendant 100 secondes vous ne l'attrapez pas je peux vous en citer des centaines comme ça il y en a énormément il y a des sortes de hit parade sur internet de ces fausses informations alors ça peut être des photos truquées des choses de ce genre des morts imaginaires des camions mystérieux des remèdes miraculeux des choses de ce genre ou ça peut être des théories plus élaborées on franchit un peu je dirais la frontière entre la la fake news pure et la théorie un peu complotiste où évidemment c'est une arme biologique ce virus a été fabriqué la preuve voici son code génétique décrypé par l'Institut Pasteur et après on arrive vite dans le truc c'est un coup des Russes c'est un coup des Chinois c'est un coup de Trump c'est un coup de Big Pharma c'est un coup alors je vous en cite deux comme ça pour détendre l'atmosphère une théorie qui a énormément de succès c'est que le virus n'existe pas je fais une petite parenthèse un virus c'est de l'information c'est un bout de bon c'est une information qui trompe le corps qui l'apporte qui trompe nos cellules notre organe alors donc mais le virus n'existe pas c'est en effet la 5G et les super industriels qui veulent imposer la 5G partout nous font croire que c'est une maladie au sens satinaire alors que c'est un effet des ondes et chacun sait que les ondes c'est très dangereux n'est-ce pas d'ailleurs la preuve où est-ce que c'est parti c'est parti à Wuhan et devinez quoi il y a plein de 5G à Wuhan la preuve bon voilà alors une autre les mouvements anti-masques il y a eu une étude intéressante de l'information de Jean Jaurès qui a monté que les anti-masques n'étaient pas forcément des abritus la France périphérique votant Rassemblement National et Bac-10 c'était plutôt des femmes CSP+, Bac-3 centre-ville très globalement donc là il y a toutes sortes je dirais disons parce qu'il y a des gradations c'est le masque est inutile on nous a on nous a on nous a et il y a même des théoriques qui expliquent que le masque en réalité est destiné d'une part à nous faire intérioriser une soumission sociale etc et d'autre part qu'il y a des puces dans les masques pour nous géolocaliser nous fliquer etc donc on voit qu'il y a une imagination énorme qui se développe alors je dirais qu'il y a plusieurs couches dans tout ça dans toute épidémie y compris la grande peste de la tête c'est quoi moins 340 quelque chose dans ce bout là il y a forcément du mal à expliquer des contre-toutures et qui circulent des boucs émissaires qu'on va chercher un état émotif qui fait qu'on est dans une crédulité ou une réceptivité supérieure donc il y a dans toute crise on pourrait prendre les grandes pèses la pèse 1348 etc il y a forcément de l'information de la rumeur fausse qui circule mais dans le cas présent s'ajoute outre cette crise générale de la méfiance envers les médias les autorités politiques les élites et maintenant la science s'ajoute le fait que nous c'est une crise de la vérité c'est une crise de notre perception de la vérité d'ailleurs le terme circule depuis quelques années nous sommes rentrés dans l'ère de la post-vérité c'est-à-dire une ère où tous ceux qui s'expriment du marchand de bagnole à varier aux grands politiques au fond on n'aurait plus aucun souci de prouver la véracité de leur dire de s'appuyer sur des faits et serait purement dans un effet rhétorique de persuasion et nous sommes dans une époque qui a la peur de la post-vérité la peur des fake news et où on essaie de tourner en rond se demandant si l'élection de Trump le Brexit le référendum de Catalogne les gilets jaunes que sais-je tout ça n'a pas été l'effet de manipulation des Russes bien entendu et de quelques autres à travers des trolls sur les réseaux sociaux donc on est dans une crise de septime y compris sur l'information elle-même donc on est passé à une salle de peur du faux où il y a des faits faux qui ne sont plus accrédités ou qui sont tenus pour vrai sur les réseaux sociaux parce qu'on les voit parce que c'est quelqu'un comme nous qui nous les raconte il y a une crise de la croyance en l'explication et la théorie vous pouvez voir débarquer un prix Nobel à la télévision qui vous dit que ce virus a été fabriqué artificiellement et vous ne pouvez pas parler de Raoult etc. et il y a une troisième dimension derrière tout ça qui est la dimension stratégique si il y a une crise de la vérité une crise de la croyance il y a des malins qui en profitent alors les malins qui en profitent ça peut être des hackers des pirates informatiques il y a une explosion de la piraterie informatique pour une raison très simple vous êtes chez vous vous êtes devant votre écran vous êtes paniqué il n'y a pas les systèmes de sécurité de votre entreprise ou de votre université il est très facile de pénétrer dans votre système pendant que vous télétravaillez surtout si on vous envoie un message du genre message hyper important de l'OMS voilà donc la piraterie informatique s'est également développée donc il y a une dégradation même technique de la circulation le résultat de tout ça c'est que nous sommes entrés dans une crise de la vérité de la raison de la preuve de l'autorité qui démontre il y a même un mot pour ça je vais atterrir il y a même un mot sur tout ça un néologisme on a eu le néologisme post-vérité on a eu le néologisme fake news et maintenant le néologisme c'est infodémie il a été il a été lancé par le directeur de l'OMS qui dit une chose qui est vraie que à mesure que se répand le virus qui provoque des crises économiques politiques idéologiques géopolitiques parlons pas des rapports Chine Etats-Unis etc parallèlement va se développer une crise et une propagation de l'information fausse ou douteuse du céspedicisme Alors je profite pour faire une petite page de publicité nous avons créé il y a quelques jours à l'IRIS un observatoire de la mésinformation sur le Covid qui fonctionne déjà sur la page de cette je dirais de cette honorable institution donc on a une situation particulièrement difficile les réseaux sociaux sont devenus évidemment une pépinière de ces informations les masses médias sont pas mal non plus si on les observe il y a un discours contradictoire où chacun peut se renforcer dans sa croyance et dans sa dans sa bulle d'isolement alors le problème il est difficile il est difficile parce que la production d'idées fausses ou de théories douteuses est facilitée chacun peut s'exprimer chacun peut sans même parler de la tricherie ce qui crée un faux site un faux institution chacun peut s'exprimer et produire ses théories c'est une crise de la circulation puisque chacun est soumis à toutes ses à toutes ses thèmes et peut en devenir un propagateur un commentateur etc donc nous participons tous de ce processus qui est au fond le processus de la vieille rumeur de bistrot telle qu'elle devait exister ou de taverne telle qu'elle devait exister lors de la peste de 1348 mais exploser à l'échelon de la planète par le numérique donc le seul endroit où on puisse agir si ce n'est pas la production ce n'est pas la distribution c'est sur la réception c'est à dire sur le 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 cerveau humain et la capacité de de décrypter ces informations de de les vérifier de savoir à quelle autorité se référer finalement parce que c'est une une crise de l'autorité bon voilà c'est c'est la tâche c'est notre boulot d'intellectuel c'est le boulot des revues c'est le boulot du du truc qu'on fait à l'hélice c'est c'est une tâche difficile c'est le principe de de je pense que je ne sais plus quoi qui dit que il faut des fois plus d'efforts pour réfuter une connerie pour la répandre quelque chose ou quelque chose comme ça mais c'est la seule solution puisque la dégradation du système sanitaire politique etc s'accompagne nécessairement et de plus en plus à proportion de nos moyens techniques d'une dégradation des systèmes d'autorité de croyance et de vérification c'est pas très gai ce que je vous raconte je suis désiré merci pour ce pour ce constat et cette analyse mais alors justement je rebondis sur cette idée de la crise de la vérité qui s'est exprimée j'allais dire de manière très visible et parfois spectaculaire dans les controverses entre scientifiques et médecins sur les plateaux télé qui ont d'une certaine façon séquencé et qui continuent à séquencer cette crise je me tourne là justement vers Pierre-Emmanuel Guigaud parce que la médiatisation de ces controverses a été un aspect extrêmement important de la façon dont les médias ont aussi d'une certaine manière produit de l'information ou en tout cas fait circuler de l'information durant cette crise est-ce qu'il y a un traitement spécifique de la part des médias vis-à-vis de cette crise est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau que nous apporte cette crise dans la relation finalement entre l'information l'opinion publique les médias l'opinion publique les médias les scientifiques les experts l'opinion publique et les politiques merci beaucoup merci à nous pour l'invitation merci à vous d'être venus si nombreux à ces conditions difficiles non mais quand même il faut le reconnaître alors je vais essayer de vous aiguiller un peu quand même après tout ce qu'on a entendu en parlant de vous de funès puisque les médias eh bien ont fait face à une crise sans précédent comme l'ensemble de la société mais qui les a obligés à modifier complètement leur programme évidemment l'un des éléments qui a été le plus visible c'est le retour quelque part à une forme eh bien de communication qui pouvait apparaître anachronique là où toutes les chaînes de télévision eh bien se tournaient vers les blockbusters américains pour essayer d'avoir de l'audience elles se sont aperçues que finalement avec ce retour à la télévision qui a été eh bien ce moment du Covid où tout un chacun s'est retrouvé eh bien enfermé chez soi y compris des jeunes qui n'avaient pas forcément l'habitude de ça mais qui n'avaient pas l'habitude de la télévision ou en cas qui avaient perdu cette habitude de la télévision se sont retrouvés finalement en famille à devoir regarder un programme qui soit le plus consensuel possible au sein de cette même famille et donc de Funès on a vu effectivement le succès des vieilles comédies populaires françaises avec les scores d'audience mirubolant des comédies de Louis de Funès le dimanche après-midi juste après le déjeuner familial alors cette crise effectivement elle a été sans précédent pour les médias également parce qu'elle aboutit à une médiatisation autour d'un thème particulier comme on n'en avait jamais vu jusque là depuis les lendemains de la seconde guerre mondiale alors cette médiatisation elle a quand même été relativement tardive en tout cas pour la France c'est à dire que les médias français ont mis un peu de temps à s'emparer du thème du Covid il est là il est latent depuis décembre depuis qu'on commence à parler de cette question en Chine mais autant par exemple les médias suisses les médias belges les médias allemands vont très tôt s'en emparer dès janvier et vont accroître leur médiatisation de ce thème autant les médias français qui restent quand même des médias très franco-centrés ce qui les intéresse c'est ce qui se passe en France et l'ouverture à l'international est souvent dans les grands JT de 20h ou de 13h liquidée à la fin en quelques mois regardez par exemple la médiatisation du conflit dans le Haut-Karabakh voilà la nier qui est si nul il faut vraiment aller la chercher pour avoir des amis arméniens ou azéries et être passionné des relations internationales donc ces médias français sont très franco-centrés et du coup ça provoque une médiatisation du Covid qui pour la France est relativement tardie elle arrive en fait fin février le 26 février le moment où vous avez le premier mort français là vous avez tout d'un coup un blast gigantesque comme il n'y en a jamais eu jusque là très rapidement la couverture médiatique s'envole au-dessus des 50 et même des 75% vous avez plus de 75% des journaux télévisés plus de 75% des programmes de la télévision je ne parle même pas des chaînes d'information en continu où on frôle les 100% et également des journaux papiers qui donc va se centrer autour du Covid alors sous différents thèmes le Covid pourquoi comment quelle réponse à la crise en termes de communication mais où le Covid est au cœur en tout cas de l'article ou du programme télévisé en question ça c'est sans précédent même pendant les attentats qu'on a eu en 2015 qu'on a eu en 2016 on n'avait jamais rien vu de tel ça c'est totalement nouveau par ailleurs le Covid a imposé cette médiatisation massive elle va durer longtemps elle va durer jusqu'à la fin du confinement et elle dure encore aujourd'hui une bonne partie des programmes du journaux télévisé sont encore consacrés à cette crise et à ses conséquences par ailleurs les programmes ont pu s'adapter une bonne part des émissions quelles qu'elles faisaient avant n'était juste plus possible par exemple plus possible d'avoir un public dans les émissions beaucoup plus difficile de faire des émissions en direct plus du tout d'émissions sportives or les émissions sportives c'est une part non négligeable de l'audience des chaînes de télévision ça occupe une part très importante de la grille de ces chaînes de télévision donc elles ont dû s'adapter trouver de nouveaux formats et clairement ceux qui se sont bien sortis de cette crise c'est l'information déjà qui est devenue encore plus massive qu'elle ne l'était déjà alors sur les chaînes d'information ça c'est relativement classique mais même sur les grandes chaînes nationales qui consacraient une part non négligeable de leur antenne au divertissement et bien elles ont dû modifier leur grille puisqu'elles avaient des séries des films des documentaires en stock mais assez rapidement et bien ces stocks se sont rarifiés et donc par exemple on avait vu ces dernières années le succès des séries télévisées des feuilletons de première partie de soirée juste avant le journal de 20h et bien la plupart des chaînes de télévision TF1, France 2, France 3 ont dû retirer Plus belle la vie en espérant de ne pas user tous les stocks parce qu'on ne savait pas combien de temps ça allait durer et qu'en attendant ils ne pouvaient pas tourner de nouveaux épisodes donc ils ont dû modifier leur programme et le plus facile à faire et bien c'était de rajouter de l'information et c'est comme ça que depuis quelques mois on a des JT qui ne durent plus une demi-heure comme c'était le cas jusque là mais qui durent trois quarts d'heure vous avez même une séquence qui vous résume l'actualité juste avant le journal de 20h et ça c'est relativement nouveau donc clairement l'information a conquis encore plus nos écrans de télévision le deuxième élément qui s'en est bien sorti c'est les débats de plateau alors au début il y a eu un flottement ces débats de plateau ont été évidemment beaucoup plus difficiles à faire mais très rapidement et bien c'est apparu comme une solution relativement simple surtout que ça marchait bien puisque ça permettait de convoquer des opinions diverses donc on a eu les intervenants réguliers qui sont assez rapidement revenus sur ces débats qu'on trouve très nombreux sur ces news sur BFM et on a vu aussi arriver et bien un acteur qui existait jusque là dans l'espace médiatique mais qui était cantonné à des émissions spécialisées ou lorsqu'il y avait vraiment un thème sanitaire qui émergeait c'est l'expert le médecin l'expert médical qui intervient en plateau de télévision et alors là on a vu effectivement arriver de manière massive ces experts médicaux dès janvier-février et ils n'ont cessé d'occuper les plateaux de télévision jusqu'à de nos jours avec effectivement ce qui a été dit tout à l'heure des opinions extrêmement contradictoires on s'est tout d'un coup aperçu que finalement ces médecins avaient autant d'opinions que nous de la question ce qui nuit en fait à l'image à l'autorité du médecin à l'autorité de la blouse blanche dans ce type de débat les chaînes de télévision ont dû en plus se tourner vers des experts médicaux mais qui soient aussi capables de communiquer au grand public et capables de passer à la télévision et donc elles se sont souvent tournées vers des médecins mais des médecins qui soient eh bien grand public et les experts rituels qu'on a vu sur les plateaux de télévision lors des JT ou lors des missions spécifiquement dédiées de questions réponses eh bien ces experts médicaux sont souvent en fait des gens qui ne sont pas spécialistes du Covid ou des virus mais qui sont en fait des très bons pédagogues médicaux des médecins qui sont d'ailleurs experts de domaines qui ne sont pas forcément liés à la virologie l'expert par exemple Damien Mascret de France 2 est un spécialiste de la sexologie vous voyez qu'aucun rapport mais c'est un bon pédagogue de la médecine et donc c'est lui qui fait ben oui oui c'est vrai j'étais absolument étonné comme vous en le découvrant et c'est pourtant lui qui fait toutes les chroniques de France 2 autour de ce virus depuis le... mais il est médecin quand même oui bien sûr il est médecin j'aurais dit le contraire mais l'idée ce n'était pas d'avoir l'expert du domaine c'était d'avoir quelqu'un qui est disponible et quelqu'un qui est un bon pédagogue de la télévision alors quelles conséquences de tout ça puisque Philippe Moroche-Rolle n'est pas là je vais vous permettre de parler un peu de communication politique vous m'avez donné le micro donc je le garde là aussi une vieille technique trotskiste et donc je fais de l'entrisme à ma façon puisque tout ça a aussi des conséquences sur la communication et sur l'image du gouvernement je rebondis sur ce qu'a dit Bruno Coppress tout à l'heure on aurait pu s'attendre avec cette crise à un phénomène sociologique qu'on remarque régulièrement lors de crises telles qu'on avait vu lors des attentats c'est ce que les américains appellent le rassemblement derrière le drapeau c'est-à-dire que dans ce type de situation eh bien on se rallie à la figure du chef en l'occurrence du chef de l'état pour la France et c'est ce que j'avais eu l'occasion d'étudier notamment autour de la médiatisation des attentats et on avait vu François Hollande et Emmanuel Valls exploser dans les sondages ils avaient pris 20 points tout d'un coup dans la plupart des études entre 15 et 20 points qui étaient gigantesques phénomène qui en fait avait déjà été vu par le passé François Mitterrand et la guerre du golfe il avait pris aussi 20 points dans les sondages George Bush 2001 aussi avait pris tout d'un coup 20 points dans les sondages alors qu'on se souvient il avait été élu un an plus tôt et très mal élu donc ce phénomène-là et bien assez étonnamment on ne l'a pas vu pour le Covid alors du coup on l'a vu de manière très relative et du coup je vais essayer de comprendre ce qui a pu se passer et les médias ont pu jouer dans ce rôle-là parce que ce phénomène de rassemblement derrière le drapeau ne peut se faire que s'il y a un relatif consensus y compris dans les médias qui sont quand même des façonneurs d'opinion s'il y a un relatif consensus autour justement des figures du gouvernement et là il y a plusieurs choses qui sont entrées en compte déjà la première chose c'est la cacophonie gouvernementale c'est parti un petit peu dans tous les sens avec des opinions divergentes entre un Bruno Le Maire qui disait il faut continuer à travailler d'autres comme le ministre de la Santé Olivier Véran qui disait non non attention il faut surtout racheter ses soies et appliquer les gestes barrières un ministre de l'agriculture qui disait n'hésitez pas à aller dans les champs pour aller aider les agriculteurs une ministre porte-parole du gouvernement qui expliquait que le masque personne ne savait le porter alors qu'Olivier Véran disait non non il faut le porter donc voilà on avait des opinions extrêmement divergentes au sein du gouvernement et cette cacophonie gouvernementale à la nuit finalement à l'image et à la confiance qu'on aurait pu avoir au sein de ce gouvernement vous avez eu aussi clairement une dichotomie entre la figure présidentielle et la figure du premier ministre le président de la république a très tôt essayé de jouer justement le rôle de chef chef de guerre c'est pas pour ça c'est pas pour rien qu'il a utilisé ce vocabulaire là il a essayé de se mettre dans cette posture là au contraire Edouard Philippe lui a été dans une posture beaucoup plus rigoureuse beaucoup plus froide j'analyse les chiffres je fais de la pédagogie des mesures qui vont être prises et donc cette dichotomie aussi et bien a montré deux visages et a clairement fortifié le second qui a paru beaucoup plus sérieux beaucoup plus pragmatique et digne de confiance finalement à l'égard de la population et ce qui lui a permis aujourd'hui de s'envoler dans les sondages tel qu'on le voit à l'heure actuelle enfin le dernier élément qui à mon avis a contribué à cette mauvaise image du gouvernement dans l'opinion c'est que la parole contradictoire s'est entendue massivement autant que pendant les attentats de 2015-2016 l'opposition s'est peu emparée finalement de cet élément là un petit peu plus en 2016 lors de l'attentat de Nice mais en 2015 très peu ce qui a laissé le champ libre à François Hollande à Manuel Valls et à Bernard Cazeneuve là au contraire et bien on a entendu pas tellement l'opposition politique mais surtout l'opposition des médecins qui très tôt ont sonnait la charge dans les médias ont profité justement de leur nouveau statut d'expert médical permanent pour taper sur le gouvernement et dire on n'a pas de masque on n'a pas de moyens c'est une catastrophe on ne nous aide pas on nous donne des informations contradictoires et cette charge a contribué a été très largement médiatisée j'essaie de le montrer aussi dans l'article ils ont eu un grand écho et elle a contribué à remettre en cause la confiance qu'on pouvait avoir dans le gouvernement puisque d'un côté ils me disaient protégez-vous faites attention mais en même temps ils ne donnaient pas ces ressources nécessaires au personnel médical que pourtant les français applaudissaient tous les soirs à 20h merci à vous merci merci Pierre-Emmanuel alors je regarde le temps qui tourne et comme on est quand même contraint comme vous le savez tous par des contraintes donc je passe tout de suite aux questions et aux commentaires de la salle avant de passer ensuite à notre deuxième table ronde des questions des observations des commentaires alors moi je vais poser quand même une question à Bruno peut-être en attendant qu'une question vienne il n'y a pas eu en effet d'unité politique dans cette crise c'est quelque chose qui apparaît d'ailleurs dans les débats au Parlement on voit bien qu'il n'y a pas finalement de consensus sur la conduite à tenir même si le président de la République dès le début de la crise en appelle à l'unité nationale comment justement cette absence d'unité des forces politiques dans un moment qui était un moment de grande tension a-t-elle pu jouer sur justement l'opinion publique est-ce que ça a eu un effet disons j'allais dire dissolvant sur l'opinion publique ou est-ce que l'opinion publique finalement elle-même était déjà dans une j'allais dire dans une posture de doute quant à la maîtrise de la situation par l'État et les pouvoirs publics Je vais répondre les deux évidemment c'est évident que l'opinion publique était à la veille de cette crise dans un état déjà de doute profond c'est en ça que j'utilisais cette métaphore d'embouteillage l'embouteillage était déjà très dense à la veille la veille du 12 mars et donc évidemment évidemment que sur ce terrain là l'ensemble des éléments que Pierre-Emmanuel vient de rappeler c'est-à-dire cette cacophonie n'a pu qu'amplifier un phénomène qui je pense était déjà assez préexistant l'idée que les décideurs n'ont plus le contrôle dans le cockpit l'idée qu'ils ont une sorte d'incapacité à délivrer des solutions pratiques sur des problèmes qui ne cessent de se répéter le sentiment par de nombreux segments de l'électorat qu'on est dans une sorte de boucle sans fin où les mêmes débats reviennent avec les mêmes termes avec les mêmes prises de position avec les mêmes appels avec les mêmes idées générales défendues me semble être quelque chose de très important installé de manière très importante dans l'opinion à la veille de l'élection de 2017 il était évident que dans l'opinion le sentiment qu'on avait essayé des solutions très différentes Nicolas Sarkozy François Hollande et finalement les mêmes problèmes continuaient donc l'idée de prendre quelqu'un de nouveau avec un nouveau profil plus jeune différent des autres etc. a été une idée je pense qu'il y a beaucoup marqué beaucoup compté dans l'élection de 2017 et puis on voit comme une promesse en permanence non tenue comme un comme un un lendemain sans cesse remis au jour d'après on voit que les gens ont le sentiment que ça ne change rien que ça ne change rien que les mêmes problèmes restent et donc ça c'est un c'est ce stock dont je parlais qui me semble emporter à peu près tout sur son sur son passage et donc je pense qu'à la veille de la crise l'opinion était déjà effectivement pas mal préparé déjà à douter de la parole et c'est vrai que l'omniprésence de la parole médicale est sans aucun doute un choc aussi pour les français puisque on avait eu l'occasion avec Arnaud de participer à une enquête l'an dernier sur l'image des médecins et c'est vrai que l'image des médecins était très solide et très forte notamment le médecin généraliste on avait vu qu'il y avait des attentes contrastées sur ce qu'on pouvait attendre du système de santé français et de ces différents acteurs que les français portaient au nu les médecins mais qui dotaient beaucoup d'autres acteurs de la santé sans forcément aller jusqu'au laboratoire d'analyse au laboratoire pharmaceutique pardon qui était qui vraiment sont nettement moins bien perçus alors là c'est vrai que d'assister à ce spectacle ininterrompu depuis plusieurs mois d'une parole presque sanctuarisée avant la parole du médecin et qui a été poussée jusqu'à son terme je dirais la stupéfaction pour moi a été poussée jusqu'à son terme il y a une dizaine de jours il y a eu un clash sur une chaîne de télé qui est bien connue pour son son amour pour les clashs il y a eu un clash entre deux médecins c'est vrai qu'en voyant ce clash je me suis dit là ça y est on a atteint le bout du bout du bout c'est à dire là on est vraiment dans le désastre on est dans le désastre total ça y est ils sont vraiment passés de l'autre côté c'est à dire ils font du spectacle et de voir ça je me suis dit en fait c'est ça que beaucoup de français ont ressenti je pense qui est alors douter des hommes et femmes politiques et finalement on voit maintenant une profession qui était adulée un savoir qui était sanctuarisé par les français finalement on doute maintenant même ils ne savent pas ce qu'ils racontent ils ne savent pas où on va eux-mêmes donc c'est en ça que je trouve que l'opinion elle était déjà bien le climat de l'opinion était déjà bien lourd et que là on en a rajouté plusieurs couches merci Bruno je crois qu'il y a une question Philippe je me permets d'avancer deux ou trois éléments qui ne rentrent pas en France la thèse de la défense complète la défense radicale un c'est une extraordinaire discipline qu'ont eu les français pendant le confinement un petit peu de l'attention 5 ans aussi en respect avec plus d'exception de paye mais en tant que de l'expérience générale deux les partis répitrés contestataires LFI et RN n'ont pas du tout joué le jeu ils n'ont pas du tout joué la disruption et n'ont pas gêné des pouvoirs trois il n'y a jamais eu du moins pendant le confinement de mouvements de contestataires dans la rue qu'il y a eu à l'époque en Allemagne dans certains pays encadrant un petit peu les comptes à thèse du confinement les contestataires de tout poil qui se sont manifestés dans certains pays ces événements sont arrivés dans la seconde période avec l'épisode marseillais mais qui répond à la rivalité Paris-Marcel Merci pour ce commentaire peut-être une remarque une observation Oui Juste une remarque sur cette bizarrerie du doute sur une parole scientifique qui n'est plus unanime ça me faisait penser une phrase qu'on cite souvent d'Anna Arendt qui dit que le domaine politique c'est le domaine des opinions divergentes sur ce qui est bon ce qui est juste mais il faut qu'on s'entende sur deux choses c'est-à-dire sur des vérités de faits genre c'est l'Allemagne qui en vit la Belgique en 1918 et pas l'inverse il faut aussi qu'on s'entende sur des vérités de raison c'est-à-dire que deux et deux font quatre or là on a eu l'impression qu'on ne pouvait s'entendre ni sur des vérités de faits c'est quoi ce petit truc comment ça s'attrape ça vient de Chine il faut faire ci il faut faire ça il y en aura 200 000 il y en aura 500 000 ni même sur des vérités de raison puisqu'il n'y a plus une autorité scientifique qui peut représenter une parole incontestable éprouvée et d'ailleurs il ne peut pas représenter une parole incontestable éprouvée mais c'est parce que la petite bestiule elle a muté récemment et qu'on n'a pas les procédures scientifiques ni le temps pour expérimenter les virus et remèdes comparés etc oui et puis alors il y a un autre aspect peut-être c'est qu'on a vu comment se faisait la science en direct c'est-à-dire qu'en fait cet aspect c'est-à-dire de controverses scientifiques de débats scientifiques qui sont parfois très violents mais qui restent feutrés à l'intérieur des ancêtres académiques à la faveur de la crise sanitaire sont apparus au premier plan médiatique avec bien évidemment des fiers parfois hystérisants que peuvent avoir un certain nombre de médias en continu ou de réseaux sociaux sur ce type de confrontation peut-être une dernière question observation qu'on passe à la table ronde suivante bonjour merci beaucoup pour votre présence à cette table ronde vous parliez de cacophonie tout à l'heure ma question était quelle aurait été selon vous la solution pour une véritable unité politique du moins des forces ou des porteurs de parole politiques français et j'irai même plus loin par la présente quelle serait l'innovation possible pour notre système ou pour notre gouvernement et notamment dans le domaine de la transmission d'informations cohérentes précises et pouvant assurer l'opinion politique bon je me retourne qui ose se lancer pour répondre à cette question je ne suis pas Pierre-Emmanuel je le déclare ce soir mais c'est en rapport avec ce que je vais essayer de dire à mon avis il y a un coche qui a été manqué puisqu'effectivement je trouvais votre remarque tout à fait intéressante il y a contrairement à d'autres pays personne ne s'est saisi justement de ces thèses complotistes du doute général à l'égard du gouvernement aucun parti politique aux Etats-Unis on l'a clairement vu avec Trump on l'a vu en Reuters avec Johnson on l'a vu en Allemagne voilà la FD s'en est aussi aussi appuyée dessus on l'a vu effectivement au Brésil en France on n'a rien eu de tel et même les extrêmes se sont complètement ralliés à la crise du Covid alors là où il y a un coche qui a été manqué sans doute de la part d'Emmanuel Macron et du gouvernement c'est que c'était sans doute en France l'un des rares cas où il y aurait pu y avoir un gouvernement d'union nationale en disant voilà cette crise elle est majeure en 1914 on a aussi fait face à une crise majeure vous me direz qui n'avait aucun rapport qui est d'un autre ordre il y a eu l'union sacrée est-ce que là il n'y avait pas une union sacrée qui était possible je pense qu'une porte ouverte aurait été possible il y a une partie des acteurs politiques qui auraient été prêts en tout cas ça n'a pas été fait voilà et là tellement excusez-moi le comment dire l'unité apparente du gouvernement aurait donné aussi une plus grande cohérence à la parole politique et aurait peut-être permis d'engranger aussi une plus grande confiance dans l'opinion merci s'il n'y a pas d'autres questions ou commentaires sur cette première table ronde je vous propose qu'on passe tout de suite à la seconde table ronde on est quand même sous la pression du chronomètre comme vous le savez donc j'appelle Stéphane Rosès Jean-François Colosimo Aurore Lalluc et Benjamin Morel à me rejoindre donc là on a beaucoup discuté d'opinions d'informations de relations des médias et des politiques on va un peu maintenant s'interroger sur une question d'ordre très générale quoi des places assisez-vous sur finalement ce que révèle cette crise de l'état de notre société est-ce qu'elle constitue une rupture ou est-ce que finalement ce qui est souvent le cas d'ailleurs en histoire elle n'est que un processus de continuité et d'approfondissement de tendances lourdes dont déjà a parlé Bruno Cotteret alors pour commencer je voudrais finalement aborder tout de suite un sujet qui a in fine été assez peu abordé durant cette crise même s'il s'agit d'un champ qui a été lui-même soumis à toutes les contraintes administratives que nous avons pu connaître c'est le champ du religieux finalement qu'est-ce que peut nous apporter une réflexion religieuse sur cette crise comment les religions ont été percutées aussi par cette crise et in fine est-ce que dans ce dans ce dans ce dans cette grande confusion dans laquelle finalement nous avons baigné de toute part durant l'ensemble de cette crise est-ce qu'il n'y a pas manqué là aussi peut-être à un moment donné une parole venant des grandes religions pour nous dire quelque chose sur justement la façon dont nous devions aborder ce moment qui était quand même un moment de grande détresse collective à l'échelle de la planète et là bien évidemment je me retourne vers Jean-François Colosimo le patron des éditions du CIRP qui a d'ailleurs publié un excellent ouvrage l'année dernière sur la laïcité la laïcité une religion française aux éditions la religion française je remercie Arnaud Bénédetti de m'avoir accueilli dans son excellente revue et de m'avoir cuisiné pour un entretien mais comme je suis en fait un peu raccord là vous m'en pardonnerez je suis un peu raccord parce que je suis plongé dans un autre texte qu'il faut que je remette très vite alors je vais me permettre de re-regarder un tout petit peu l'entretien qu'on a fait pour être dans l'ordre dans le bon ordre et vous ne m'en voudrez pas je crois que la première des choses c'est que évidemment on va d'abord s'accorder sur le fait que personne ne sait ce que c'est qu'une religion puisque la science et l'histoire des religions est la plus molle des sciences humaines parce qu'on n'a jamais su si une religion c'était un processus qu'on pouvait définir n'est-ce pas mais dans ce cas là si on doit définir ce phénomène qu'est-ce qu'il y a de commun entre le christianisme et le gouddhisme ou alors fonctionnellement mais dans ce cas là il faut admettre qu'il y a une religion du football et donc je crois qu'à l'université on a fini par se résoudre à dire qu'il fallait analyser comme religieux les phénomènes qui se déclarent religieux eux-mêmes bon donc quand on entend les grandes religions historiques il est évident qu'elles sont ressorties elles ont vécu elles ont ressorti cette crise de manière encore plus profonde que je dirais les autres grandes institutions internationales ou nationales les états par exemple pourquoi pour la simple et bonne raison que elles ont été piégées par cette crise elles ont été piégées par cette crise les religions parce que en fait lorsque la notion de survie de l'espèce l'emporte quasiment religieusement sur toute autre considération avec véritablement une forme de réduction de la vie à son instance biologique elles se trouvent en quelque sorte les religions privées de leur essence même puisque l'essence du religieux c'est tout de même que le biologique peut être dépassé ça c'est une première chose la deuxième chose qui est importante à noter c'est que les religions se sont retrouvées aussi piégées parce que elles incarnent je dirais tout de même l'éthique de conviction or le Covid frappait indistinctement les convictions n'est-ce pas on pouvait être chrétien ou athée le Covid frappait de la même façon et par rapport à ça aussi ce qui est important c'est que l'éthique de conviction a été complètement absorbée par le discours dominant dans l'éthique de responsabilité vous savez ce sont les deux éthiques que décrit le sociologue du fait religieux Max Weber alors l'éthique de conviction c'est le prophète l'éthique de responsabilité c'est le gestionnaire et bien là l'éthique de conviction la conviction c'était que dès lors que je peux porter atteinte à l'autre en étant moi-même attentif à mon propre devenir dès lors que je peux me révéler en quelque sorte meurtrier par transition alors dans ce cas-là il fallait que je sois responsable absolument responsable mais ça du coup ça déminait en quelque sorte mon appartenance religieuse et mon crédeau propre puisque je devenais indistinct finalement il n'y avait plus notre planète était plus peuplée que de gens très religieux par rapport à ce décalogue résumé à cet impératif ensuite le troisième phénomène c'est que donc les religions ont eu mal à leur sentiment d'exception d'autant plus qu'au moins dans leur version officielle pour ceux qui des religions instituées on leur a demandé de se montrer exemplaires exemplaires dans le renoncement à leur particularité donc le fait que en fait les religions se sont retrouvées à faire ce qu'elles détestent le plus à savoir à se spiritualiser parce que les religions sont des organes matériels ce sont des communautés réelles ce sont des communautés historiques n'est-ce pas et lorsqu'il en faut se spiritualiser elles se disent sauf parce que il n'y a rien de plus indistinct que la spiritualité et donc on a eu affaire à un déchaînement d'ailleurs immédiat avec la crise de spiritualisme eschatologique ça y est nous allons changer de monde enfin là on n'a plus le choix on va enfin en finir avec la mondialisation le consumérisme etc on a eu toute une vague comme ça de spiritualisme à bon marché que les religions n'ont pas tellement apprécié parce que entre temps si je puis dire les corps religieux eux étaient mis à l'amende ils étaient mis à l'amende parce qu'ils ne pouvaient pas procéder à la première de leur expression celle que reconnaît l'état en France n'est-ce pas l'état ne connaît pas de religion mais il connaît des cultes c'est l'expression publique du religieux qui fait le religieux l'expression collective sinon encore une fois après on est dans le règne des subjectivités il n'y a rien qui s'oppose plus contrairement à ce que laisse penser l'héritage des lumières il n'y a rien qui s'oppose plus à la subjectivité que l'instinct religieux qui se veut un instinct objectif après on peut considérer qu'il ne l'est pas mais qui est sans cesse en train de s'objectiver c'est encore combien de temps une minute deux minutes pas plus allez allez trois minutes bon d'accord alors je vais aller très vite non allez cinq minutes allez je vais aller très vite d'un providence je vais cinq minutes allez ah non ça a provoqué aussi ça a provoqué aussi ça a provoqué aussi ça a provoqué aussi un grand lit de partage au sein des gens qui professent une religion eux-mêmes n'est-ce pas par exemple la première ligne de partage c'est sur la providence c'est-à-dire le fait qu'il y ait malgré tout un mécanisme à l'oeuvre dans l'histoire qui donne un sens à l'histoire alors évidemment les textes sacrés voient plutôt dans les catastrophes les punitions et on a vu que au moins dans l'hémisphère nord et dans les pays démocratiques les religieux sont précipités pour dire ne nous collez pas ça ça n'est pas nous ça n'a pas vraiment jamais été nous d'ailleurs ça n'est ou alors ça n'est plus nous n'est-ce pas et on a plutôt vu au contraire on a plutôt réformé ça en sorte de signe d'alerte pour le retour sur soi et pour une vue critique de l'état du monde ça s'est passé de la même façon d'ailleurs sur l'eschatologie est-ce que la mondialisation au fond c'était le coronavirus c'était le signe que la mondialisation c'est la fin du monde ou est-ce que c'était le signe qu'il faut réformer la mondialisation là-dessus on a eu un partage très fort dans le monde religieux et enfin sur l'intercession est-ce qu'il faut est-ce que le culte définit le religieux le culte qui rassemble la congrégation l'agrégation ou est-ce qu'on peut vivre sa foi de manière individuelle par exemple devant son écran de télévision ou pour les plus technophiles des religieux il y en a un généralement ils ont déjà plutôt fondamentaliste devant son écran ordinateur alors rapidement qu'est-ce qui s'est passé et bien c'est très simple c'est qu'on en est arrivé à cette image qui a été partagée alors évidemment selon la région du monde dans laquelle on vit on a été plutôt sensibles à l'une ou à l'autre mais les deux coïncident c'est la place de la basique Saint-Pierre-Vide avec le pape qui s'adresse au vide et la mosquée le sanctuaire de la Mecque l'Esplanade la grande Esplanade le Hach autour de la Kaaba parfaitement vide aussi ceux qui aident les théologies du vide et de l'absence de Dieu étaient en quelque sorte servis donc je n'ai pas non plus beaucoup entendu et donc évidemment au bordure au franche les extrémistes ont quand même voulu continuer leur logique de revanche on a vu par exemple les djihadistes au début invoquer le fait que finalement ce virus c'était la sentinelle d'Allah qui allait frapper les créants quand ils se sont rendus compte que le virus n'avait pas véritablement d'affiliation doctrinaire eux aussi on les a vu disparaître évidemment il y a l'arrêt des transports etc mais il y a eu une nette diminution de la manifestation djihadiste alors évidemment pour des raisons mécaniques d'arrêt de la circulation mais aussi tout simplement parce que les djihadistes ne savaient pas quoi dire les djihadistes ne savaient pas quoi dire et c'est plutôt je dirais dans les fonds religieux des populismes qu'on a vu ce facteur être profondément instrumentalisé comme en fait une occasion de répression plus grande alors ça ça a été vrai par exemple en Inde à l'égard des musulmans du tablir qui est un mouvement plutôt extrémiste de réforme intérieure le tablir n'a pas voulu cesser ses assemblées le gouvernement de Modi qui est un gouvernement hindouiste au sens idéologique du terme politico-religieux à en profiter pour les réprimer un peu plus comme foyer d'infection c'est un exemple il y en a eu d'autres évidemment quand on voit ça dans ces régimes populistes on a vu là quand même encore l'évangélique Bolsonaro vouloir exempter contre l'avis du conseil d'état brésilien les évangéliques évidemment il n'a pas voulu accepter l'interdiction qui était faite à tout rassemblement il a voulu faire des rassemblements évangéliques une exception constitutionnelle on a vu aussi le catholique Lopez au bras d'or au Mexique apparaître à la télévision et grandir la médaille du Sefaker comme le meilleur antidote au virus on a vu encore l'unitarien Donald Trump par tweet interposé demandant aux 70% d'Américains qui ont une pratique hebdomadaire de leur culte qu'ils soient juifs protestants ou catholiques de se rendre dans leurs temples dans leurs synagogues dans leurs églises et de ne pas cesser de s'y rendre surtout pour montrer combien l'Amérique savait résister donc quand on voit ça on voit que dans ce qui est notre œuvre à nous la collaboration au départ très volontaire à la fin très contrainte à des corps religieux à l'effort national de réduction je dirais de l'existence au biopouvoir cette collaboration elle a été payée très cher par les églises par la synagogue et par les mosquées pourquoi ? pour la simple et bonne raison que nos religions d'enfants religieuses nos groupes religieux ont dû accepter de dire que cette spiritualisation fonctionnait que c'était pas grave qu'on pouvait fêter Pâques chez soi en famille sans célébration qu'on pouvait fêter laïc sans se réunir à la mosquée etc d'autant plus qu'il y avait effectivement en France la concentration que les fêtes juives qui avaient précédé le confinement s'étaient révélées particulièrement mortifères pour la communauté donc il y a eu une acceptation j'ai bientôt fini il y a eu une acceptation mais cette acceptation là aussi elle a été un piège parce que à force de dire aux gens qu'ils peuvent ne pas venir aux cultes eh bien aujourd'hui en France les cultes institués enregistrent l'absence encore aujourd'hui d'au moins 30% de leurs fidèles ce qui au passage a une incidence économique énorme quand on parle il n'y a pas de plan que l'état pour les églises les synagogues et les mosquées ou les temples le bouddhiste mais ils sont dans un état le culte va encore plus mal que la culture financièrement et économiquement la sortie de la crise n'est-ce pas ça c'est important à bien comprendre donc quand on a je conclue c'est finalement le mot qui a été trouvé élégant le mot élégant du président de la conférence évêque de France Mgr Moulin-Beaufort lorsqu'il a déclaré dans un petit livre qu'on a publié que l'état à force de se vouloir bienveillant s'était montré très envahissant et je crois que c'est la bonne formule du sentiment des religions là-dessus dit avec élégance par une éminence et dans le même temps on le voit bien parce que c'est ça la mondialisation c'est que plus je dirais les dogmes reculent plus les effusions se multiplient plus la religion recule plus les spiritualismes abondent en même temps on a vécu une période durant le confinement particulièrement marquée par la religiosité puisqu'on a vu une nation entière s'arrêter tous les soirs à 20h pour manifester ces vivas à l'égard de personnes qui portent des blouses qui ressemblent un peu à des soutanes tout de même et qu'on a vu sacraliser dans un rôle quasiment sacerdotal le corps médical détenteur de la vie et de la mort terrestre là évidemment où l'ancien corps sacerdotal lui il est un peu plus loin il était détenteur des clés de la vie terrestre et de la vie éternelle mais bon comme le Covid c'est son dernier point a sérieusement quand même ébranlé l'idée de la vie éternelle au profit de la vie survivante donc les religions sortent mal en point et il va y avoir beaucoup de réparations à faire avant qu'elles retrouvent en quelque sorte leur zone de confort merci Jean-François pour cet éclairage merci de nous rappeler que finalement les religions par le fait que les églises étaient vides que les mosquées étaient vides que les synagogues étaient vides sont aussi un fait social et en creux c'est ce que nous rappelle aussi cette crise que nous avons traversée alors tu as justement dit que les religions avaient été piégées mais disons dans la dimension piégeante de cet événement il y a quand même j'allais dire une structure qui a été peut-être encore plus piégée durant cette crise c'est la structure qui était censée organiser la gestion de cette crise c'est l'État notamment et Stéphane Rosès qui est ici présent dialogue avec Marcel Gaucher dans la contribution que l'un et l'autre ont bien voulu nous fournir pour ce numéro justement sur cette relation de l'État de la société de l'État et de l'opinion et aussi de l'imaginaire très spécifique l'imaginaire français dans la relation à cette crise Stéphane je te passe la parole merci je suis très content d'intervenir après Jean-François Colossimot justement parce que effectivement dans votre analyse vous mettez en balance ce qu'est une religion reliée au travers d'une foi qui tient ensemble une communauté humaine et ce que cette crise de Covid signifie au travers de rites qui ont dû être notamment au travers du confinement institués et là effectivement il y a une singularité française pour reprendre ce que tu indiques qui est on le sait que la France s'est constituée autour de l'État et l'État a précédé la nation de sorte que le politique chez nous est ce qui nous tient ensemble de sorte que la difficulté de la question c'est que et nos amis qui ont parlé avant le savent bien c'est qu'en France il faut distinguer le politique de la politique et que le politique traverse la société nonobstant la défiance immense que Bruno nous a rappelé à l'égard des gouvernants de sorte que la question est qu'est-ce qui agit des peuples et la singularité du Covid c'est que pour moi ça opère comme un révélateur de ce que sont les peuples au travers d'un certain nombre de contradictions apparentes la première Bruno l'avait indiqué dans le débat avec Marcel Gauchet c'est comment se fait-il que les gouvernants et les États dans le monde aient arrêté les économies dans le monde pour une maladie au fond dont les statistiques nous ont rappelé à quel point il n'y avait pas tant de mort que ça comment ça se fait comment pourquoi donc les sociétés ont préféré lutter à ce point contre un risque sanitaire minime quantitativement au détriment d'un risque économique total et bien je crois que justement ça révèle et là je reprends les propos de Jean-François Colossimaux ça révèle au fond qu'est-ce qu'une société une peuplade une tribu un peuple une nation ce qui l'anime ce n'est en rien la prospérité en rien la prospérité c'est dès le départ au travers de l'animisme du polythéisme du monothéisme du rapport à l'état à partir de la renaissance pour faire vite le fait que conscient de la mort nous devons nous assembler autour de religieux autour du théologico-politique et ensuite autour du politique mais dont selon moi la forme même des rites politiques notamment en France la présidentielle au travers de son rite c'est bien une forme religieuse laïcisée donc le premier sujet c'est que cette crise vient nous rappeler qu'une société n'est pas tenue ensemble par la question économique par la question de la prospérité économique mais par la maîtrise d'un destin commun face à une pandémie contingente venant de l'extérieur et le terme important c'est contingente venant de l'extérieur donc ça entraîne un phénomène de sidération qui entraîne spontanément dans toutes les sociétés des façons différentes d'y répondre et c'est mon deuxième point à juste titre on a mis en avant le fait que cette pandémie était l'expression de la globalisation et montrait l'interdépendance économique des peuples sur des questions très prosaïques qu'on a tous en tête et pourtant chaque peuple a mené différemment sa guerre contre la pandémie que ça soit dans le rapport au numérique la Corée du Sud Formos le rapport au numérique l'acceptabilité le consentement au numérique en un mot et ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé en Europe et ce qui s'est passé en Afrique ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé en Europe j'ai eu accès à une note secrète qu'est d'Orsay sur la façon dont il disait que la pandémie aurait comme effet politique en Afrique les Français voyaient l'effet de la pandémie comme des Européens qui disaient les États en Afrique sont tellement faits qu'ils vont disparaître maintenant un Africain c'est un Africain ça n'a rien à voir avec un Européen le rapport à la nature le rapport au cosmos le rapport à la maladie le rapport aux anciens la façon française de voir le monde est une façon française qui n'est pas du tout adaptée à la capacité de comprendre que chacun a mené une guerre différemment le troisième point sur lequel a juste dit Arnaud a beaucoup insisté c'est pourquoi à ce point alors que on disait société individualiste post-moderne il y a une telle facilité des Français à renoncer aux libertés individuelles en faveur des libertés collectives je crois que ça nous ramène à la même question première qui est que les libertés individuelles ne peuvent se déployer comme des créances individuelles sur la société qu'à partir du moment où est garantie la question première qui est la maîtrise du destin mais quand la maîtrise du destin est posée dans une société hyper individualisée où les individus pour reprendre Marx dans 18 brumères sont des patates dans un sac de patates et bien les Français selon moi et c'est mon désaccord avec la plupart des analyses ont été tout à fait contents du confinement c'est à dire que évidemment le confinement d'un F2 et d'une maison secondaire c'est un peu différent matériellement mais le mental des Français était dans une dépression française qui date depuis 30 ans et le sujet n'est pas là de revenir là-dessus ont été de se dire nous sommes tous donc traités à la même enseigne de sorte que le président Macron fait d'abord du Clémenceau puis à ce point les Français constatent que l'État n'est pas au rendez-vous l'intendant ne suit pas donc le Clémenceau apparaît tout de suite la guerre bon les Français se disent mais c'est juin 40 c'est pas Clémenceau en 14 hein c'est pour le Rénaud c'est Rénaud oui c'est pour le Rénaud ok merci c'est là où on a besoin d'universitaires moi je suis là merci et troisième point c'est Valmy finalement qui va gagner la bataille c'est à dire de façon humanente les Français vont dans leur discipline collective au travers du confinement les soignants vont pour répondre aux questions envoyer valdinguer les normes administratives des hôpitaux et enfin c'est le geste du soignant qui va reprendre la main sur les normes administratives et donc le pays il faut peut-être ajouter puisque je disais tout à l'heure que la France était en dépression il y avait un côté je dirais cocooning on fait un arrêt sur image de ce qui se passe et de ce point de vue là j'étais vivement intéressé par ce que tu as dit sur le grand succès de Louis de Funès c'est à dire que alors qu'on est dispersé dans nos têtes dispersé dans les contradictions entre les représentations et les conduites l'arrêt sur image qu'entraîne le confinement c'est un moyen au fond de revenir et c'est mon quatrième point sur mon rapport au monde comme la pandémie limite le possible le souhaitable se réaménage de sorte que la pandémie et le confinement n'ont pas ouvre une nouvelle période des représentations mais accélère des représentations antérieures la crise financière du capitalisme faisant qu'on ne peut plus se projeter demain comme dans un avenir meilleur notamment les français étaient très schizophrènes entre le souhaitable les valeurs qu'ils ont en tête et leur conduite au quotidien parce qu'il y a un écart entre le souhaitable et le réel le confinement a encore plus accru ça parce que je parle évidemment de ceux qui n'étaient pas en présentiel je parle des gens qui étaient qui devaient rester chez eux on s'arrête et on commence à s'interroger sur le sens de nos vies et c'est là je suis intéressé avec le propos de Jean-François Colissimo c'est-à-dire au fond il y a selon moi un début de spiritualisation au-delà des églises quel est le sens de ma vie le rapport au commun quelle est l'utilité sociale comment la société devrait-elle hiérarchiser ce qui se passe et donc la pandémie accroît la contradiction entre le souhaitable et le réel parce que dès que se termine le confinement le confinement a fait dire qu'il faudrait vraiment repenser de fond en compte les choses le développement responsable durable la question des communs et puis la fin du confinement arrive il faudrait tout de suite reprendre vite comme avant là il y a une contradiction tirée qu'on voit dès maintenant dans les entreprises les entreprises à faible utilité sociale les gens ils ne veulent pas rentrer ils rentrent en traînant des pieds et les patrons des boîtes appellent les syndicalistes donc c'est-à-dire que surtout dans un pays comme la France où le travail est investi affectivement contrairement aux pays anglo-saxons il y a véritablement un malaise enfin pour terminer sur ta question au fond initial les États les pays qui ont bien résisté à la pandémie sont les pays pour lesquels il y avait une cohérence entre leur représentation culturelle leur état et leur politique sanitaire l'Allemagne est le meilleur exemple la France est le plus mauvais exemple parce que toutes ces dernières décennies la nation pourrait être ce qu'elle est dans son imaginaire a besoin de se projeter alors que le sommet de l'État fait l'inverse de notre imaginaire en demandant à la nation d'intérioriser des normes comptables alors que la nation tient ensemble par une projection politique et donc là on le voit dans tous les pays les pays qui se sentent avoir bien résisté et qui objectivement ont bien résisté c'est ceux qui sont en ligne entre leur représentation culturelle leur politique étatique et la façon dont spontanément les pays vont vont répondre à ça d'ailleurs dans les études d'opinion je parle sous ton contrôle Bruno l'homme politique populaire est celui qui aura maintenu un lien nonobstant le coronavirus on prend Macron et Johnson dans la réalité objective je parle sous le contrôle de nos amis la France en est tiré mieux que l'Angleterre Johnson a été pas bon mais pendant le moment Covid là ça se dégrade un peu mais pendant le moment Covid ça s'est bien passé donc en un mot le lien qui préexiste à la crise fait que la sortie de crise se passe se passe plus ou moins bien je termine en une phrase je vois Arnaud qui me regarde je termine en une phrase sur le fait que la deuxième vague alors qu'en échangeant les Français gauchers on n'était pas là les Français ont un problème singulier avec cette deuxième vague c'est que comme nous sommes cartésiens nous avons besoin de découper le paysage mental de l'avenir selon les séquences comme on fait les germains à la française c'est à dire il y avait la période Covid on en sort bon ouf maintenant on attaque la question économique et sociale et on est très inquiets sur l'effet économique et sociale là la deuxième vague une crise saine terre qui se superpose en mille feuilles avec la crise économique sociale et géopolitique change enfin déstabilise encore plus ces choses parce que le sujet c'est la contingence systématisée et selon moi ça va renforcer terriblement la volonté de souveraineté en tout d'autorité politique en tout de sorte que les peuples enfin la France singulièrement se disent nous nous réapproprions les choses de sorte que c'est plus seulement le sujet on laisse filer la dette c'est la question de la redistribution c'est la question des relocalisations et je ne vois pas que la future présidentielle puisse être la continuation seulement de ce qui se passait avant la future présidentielle sera sur selon moi la souveraineté populaire la souveraineté nationale et une pression terrible à l'égard des politiques puisque sur le régalien le sanitaire ils ont semblé donner des ordres à tout le monde la question ce sera ensuite mais alors sur l'économique sur le financier sur les GAFAM et on voit dès maintenant les effets de cette pression sur les gouvernants sur tout un tas de secteurs Merci Stéphane en fait tu me fais la transition et tout trouver parce que le politique je l'ai à côté de moi Jérôme Orlaluc qui est parlementaire européen et qui est économiste en plus donc alors j'ai compris que dans ton propos l'économie n'était pas essentielle finalement dans le fonctionnement de la société mais qu'il fallait que la société s'approprie l'économie mais c'est surtout le politique qui doit s'approprier l'économie alors Orlaluc elle débat dans la revue dans ce numéro avec disons un représentant d'un courant économique qui est un peu différent du vôtre qui est plutôt un économiste que l'on qualifierait d'orthodoxe ou de libéral vous représentez plutôt une vision hétérodoxe de l'économie moi j'ai deux questions que j'aimerais vous poser ce monde d'après dont on comprend qu'il a quelques nervures religieuses si on l'écoute Jean-François Colosimo comment vous vous le voyez quelles sont finalement selon vous les solutions les pistes de solutions que le politique doit y apporter mais juste un peu avant une question à laquelle vous pouvez répondre avant la vie assez facilement mais enfin c'est de savoir pour vous quels sont les déterminants finalement quels ont été les déterminants les déterminants économiques aussi de cette crise de cette crise sanitaire et je pense notamment à la situation française en l'occurrence merci bonsoir bonsoir tout le monde il y a aussi assez un sujet dont on parle pas assez c'est celui du Parlement européen je sais que l'Europe ne passionne pas les foules en général en France mais mine de rien cette crise va avoir aussi un effet ne serait-ce que sur la localisation du Parlement européen puisque vous savez qu'il y a un siège à Strasbourg et que dans les textes le seul siège d'ailleurs c'est Strasbourg mais qu'il y a aussi un siège à Bruxelles et que depuis la crise du Covid on ne va plus en session parlementaire à Strasbourg et que ça a des implications politiques et c'est pas neutre et que ça a des implications aussi économiques et sociales voilà et ça c'est quand même un vrai sujet qu'il faudra un jour aborder et ça me permet de faire un lien pour vous dire qu'en fait ce Parlement justement est très en distanciel que je suis actuellement en plénière et que donc j'ai souvent les yeux sur mon portable parce que je suis en train de diriger des votes voilà comment se passe aujourd'hui le Parlement européen c'est très très bizarre et à un moment ça pose une question aussi sur la façon dont on fait de la politique donc oui effectivement il y a un lien avec l'économie qui est tout trouvé et pour moi l'économie est toujours comme disait Ken c'est un économiste l'économiste c'est à l'arrière de la voiture au volant c'est les politiques la politique la démocratie en l'occurrence et l'économie bien sûr ne fait absolument pas tout bien au contraire même si on essaye de nous faire croire que ça fait tout c'est pas vrai c'est des éléments de langage pour pouvoir justifier souvent un discours politique qui ne s'assume pas alors sur les déterminants de la crise il y a plusieurs choses tout d'abord sur la question de la pénurie puisqu'on a eu une vraie pénurie moi j'y vois toute une idéologie justement qui a tout misé ces 30 dernières années sur la question de l'endettement public et à partir du moment où votre indicateur principal ça devient la dette et les déficits publics et bien ça a un effet performatif sur votre vision des choses et que vous le vouliez au nom vous voyez tout en termes de coût et vous voyez tout de manière très très gestionnaire et la façon dont on a à la fin des fins géré les services publics notamment l'hôpital mais aussi la médecine de vie à la fin des fins on a géré les stocks où tout coûtait cher finalement et coûtait cher à l'instant T c'est à dire qu'on a perdu même la notion d'investissement dépenser de l'argent en temps T0 c'est souvent en économiser plus tard et on a perdu même ce sens-là et ça explique la façon dont on est arrivé dans une situation effectivement de pénurie puisqu'on s'est mis à gérer tout aussi un peu de façon pseudo-managériale zéro stock flux tendu etc sachant qu'en fait quand vous connaissez un peu le monde de l'entreprise ça ne gère pas comme ça une entreprise vous avez une planification dans une entreprise vous avez des stocks parfois etc donc il y a eu toute une vision un peu managériale très bizarre qui fait qu'on a appliqué ça aussi à des secteurs où il ne faut surtout pas l'appliquer et voilà le résultat cette vision je trouve de la puissance publique en fait elle a été aussi problématique au moment de la gestion de la crise c'est à dire qu'on a vu un état moi je parle d'un état concierge moi en fait c'est à dire un état qui regardait un petit peu comme ça par le trou de comment ça appelle je ne sais plus par le jus d'or pour regarder un peu ce qui se passait quand on a une crise de cette ampleur vous êtes l'état vous convoquez les partenaires sociaux c'est un réflexe et vous commencez à organiser la production notamment la production de gel hydroalcoolique de masques etc ça n'a pas été fait dans notre pays ça a été fait dans d'autres pays ça n'a pas été fait dans le nôtre et plus la crise passait puis on se disait non mais là c'est bon ils vont le faire en fait ça ne se faisait pas et c'est les entreprises d'elles-mêmes qui se sont mis à réorienter leur production ce qui était quand même assez problématique en termes de signal envoyé même chose sur la question par exemple des masques vu la façon dont ça a été géré on ne pouvait pas en produire immédiatement à ce moment là mais on a des centrales d'achat dans ce pays on a une grande distribution très forte et c'est des gens qui connaissent par cœur le terrain en Chine qui savent absolument comment on fait pour importer des masques qui savent où se font les fabrications on n'a pas travaillé avec la grande distrib et on n'a pas travaillé avec les centrales d'achat pour faire venir des masques et ce qui fait qu'on s'est retrouvé quand même dans une situation absolument dingue où vous voyez des entreprises qui arrivaient à faire venir des masques des collectivités territorielles aussi l'État qui n'arrivait pas à le faire et en termes de symbole c'est absolument effroyable je trouve et ensuite on a eu effectivement ce moment où les cliniques privées ont d'elles-mêmes appelé l'État à être réquisitionnées ce qui était pour le coup je trouve vraiment la cerise sur le gâteau donc ça ça nous montre aussi la façon et je trouve que c'est même pas une question de droit tout de gauche du tout à ce niveau là même si effectivement je suis sur l'art social écolo mais c'est même pas cette question là c'est que tout d'un coup on se demande ce que fait l'État finalement très sincèrement et notre vision de l'État est problématique et c'est cette espèce de néolibéralisme qui n'est pas un libéralisme en fait d'ailleurs il y en a très peu de libéraux en France on n'a que des gens qui utilisent certains éléments de langage libéraux pour pouvoir utiliser les ressources de l'État d'une certaine façon mais il n'y en a pas de libéraux finalement moi j'aime bien avoir des discussions avec les libéraux mais il n'y en a quasiment pas et finalement tout ça tout ça tout ça a mené à cette espèce à cette espèce de situation où on a encore un État Providence il ne faut absolument pas nier mais on n'a pas effectivement d'État Stratège on a un État qui moi je trouve est en situation un peu de fondation de Charité Business qui distribue un peu de l'argent sans vraiment de vision stratégique finalement alors qu'il a pour le voir parfaitement de faire autrement et puis je vais être assez critique sur la gestion de crise et notamment sur la prise de parole présidentielle on avait aussi des discours des fois de quelqu'un qui m'en semblait faire des discours de Charity Business les larmes aux yeux etc. si on déroule le vocabulaire d'une économie de guerre qui était son cadre on parlait de guerre si on déroule ça ce qui n'était pas ce qui n'est pas tout à fait ce que j'aime très sincèrement si on parle de guerre alors on parle factuellement alors la parole elle est sobre elle est concise et alors on arme on arme avec des masques avec des tests etc. il y a un moment où on est un peu incohérent et ça n'a pas été fait donc ça c'est la façon dont on a détricoté pas les moyens de l'État parce que les moyens en fait sont encore là mais la façon de faire de l'État sont aussi problématiques alors après maintenant on arrive à la crise et à l'après moi je fais partie des gens qui étaient très énervés à lire des tribunes sur le monde d'après sincèrement comme si tout d'un coup il y avait un monde d'après qui allait advenir comme ça et qu'il n'y avait absolument pas de combat politique à mener et que tout à coup on avait raison donc hop ça y est le monde d'après allait advenir ça m'inquiétait et d'autant qu'en plus il y a un monde avec le virus et que le monde avec le virus allait durer extrêmement longtemps et allait profondément marquer notre société la réalité c'est qu'on est dans une crise effectivement économique sociale mais politique avant toute chose puisque le vocabulaire économique ne convient pas on n'est pas en récession récession ça fait partie des cycles économiques on n'est pas là-dedans on est dans une situation où politiquement on a décidé d'arrêter l'économie et c'est la première fois que ça nous arrive comme ça en temps de paix c'est un premier point on est dans une situation où ce désastre est aussi lié à quand même une extension de nos activités économiques qui fait qu'on ne laisse plus assez la place à toute une partie de la biodiversité etc plusieurs spécialistes avaient averti du risque de multiplication des pandémies et nous y voilà donc ça pose un problème ça pose un questionnement sérieux sur notre système notre système économique et on est dans une situation où il y a une réelle destruction de notre organisation économique au sens large à mon avis institutionnelle sociale psychologique je pense que c'est pas assez pris en compte je pense que ça a des décats notamment pour ça pour les enfants etc etc et on a une destruction de la valeur une destruction du capital humain une destruction du capital une destruction des revenus ce qui fait que l'état est en situation aujourd'hui de supplier finalement le secteur privé pour pouvoir le maintenir en vie voilà donc les deux défis aujourd'hui qu'on a en tant qu'économiste et en tant que politique c'est de maintenir la cohésion sociale parce qu'on risque une explosion de la pauvreté une explosion des inégalités et in fine des soucis en termes de cohésion sociale et des soucis politiques et l'autre l'autre souci c'est qu'il faut maintenir un tissu économique en vie alors qu'il est il est en fait arrêté très très régulièrement et très réduit et donc ça pose une question interne sur la place du marchand et du non marchand je pense qu'il y a un vrai sujet à ce niveau là donc oui évidemment il fallait faire exploser la dette et d'ailleurs c'est assez marrant d'entendre ceux qui nous disent depuis des années qu'il y a un souci avec l'endettement public alors qu'il n'y en a pas nous dire aujourd'hui il faut laisser filer la dette et après on verra moi qui étais plutôt de l'école il n'y avait pas de soucis avant je pense que par contre maintenant qualitativement l'explosion de l'endettement est problématique et qu'il faudra trouver des solutions et des solutions en fait il y en a plein voilà elles sont juste techniques c'est de la technique économique moi je suis pour l'annulation de la dette côté BCE ça ne pose pas de problème et ça permet de redonner la marge de manœuvre la seule institution qui peut annuler de la dette sans que personne sans que ça retombe sur les épaules de personne c'est la banque centrale européenne en fait si vous voulez elle ne doit de l'argent à personne c'est elle qui fait la création monétaire donc il y a plein de sujets comme ça à un moment technique sur lesquels il faudra revenir mais qui font que je ne vais peut-être pas tous les déployer parce que je ne sais pas si je suis trop longue ou pas mais la réalité c'est qu'il va falloir briser un certain nombre de dogme si on veut pouvoir sortir à peu près correctement de cette crise ces 40 dernières années on a mis de l'idéologie dans les moyens beaucoup plus que dans les finalités ou du moins on a caché certaines idéologies dans les finalités à travers les moyens et tout d'un coup l'inflation c'était mal l'endettement public c'était mal embaucher des fonctionnaires c'était mal etc etc et il va nous falloir un peu casser rapidement ces dons pour pouvoir nous sortir de cette situation ça commence à être fait moi j'ai été extrêmement étonnée d'entendre Christine Lagarde sur France Inter pendant la crise dire si on a un peu d'affiliation ça ne nous fera pas de mal oui merci c'était effectivement temps de le dire on voit que la question de l'endettement devient moins problématique néanmoins je pense que ça va servir à justifier plus tard de l'austérité mais en gros il faut qu'on ait à nouveau une puissance publique qui soit en capacité de maintenir le tissu économique maintenir la cohésion sociale et réorienter l'économie vers la transition écologique parce qu'en plus on a un truc qui s'appelle quand même le dérèglement climatique et on a globalement 10 ans pour pouvoir faire quelque chose et donc je pense qu'il nous faut faire absolument en sorte que l'État se reprenne en main et accepte de faire des politiques très directes on veut embaucher on embauche en fait l'État veut l'État veut créer des emplois il crée des emplois c'est l'État il n'a pas besoin de faire autrement le fait de passer en permanence par des politiques de l'offre ça coûte extrêmement cher et les évaluations du CICE commencent enfin à l'entrée ça n'est pas efficace en fait le retour finalement sur dépenses publiques c'est monstrueux d'un point de vue de l'efficacité et d'un point de vue social c'est donc problématique en fait il faut qu'on revienne à une situation où on ose dire certaines choses ça nous coûterait beaucoup moins cher si la Banque Centrale Européenne finançait directement les États plutôt que de passer par le système bancaire où on ne sait pas où descend globalement l'argent ça nous coûterait moins cher en fait et ce serait revenir à une situation économique normale tout simplement ça serait plus efficace plus rapide moins cher c'est juste une question politique et d'automatique ça nous coûterait moins cher d'avoir ce qu'on appelle de la garantie de l'emploi comme on a eu finalement sous Roosevelt dans les années 30 quand il arrive au pouvoir il n'a pas d'État-providence évidemment il n'a même pas quasiment d'État-fédéral il met en place de la fiscalité il met en place le PIB c'est à ce moment-là qu'arrive le fameux indicateur PIB parce qu'il n'y a pas d'indicateur pour voir si ça relance économique fonctionnait ou pas il fait de l'investissement notamment dans les parcs naturels les barrages etc en fait il ne cherche pas à sauver son économie il cherche à sauver son pays et en cherchant à sauver son pays et à le construire sur le long terme il va in fine sauver son économie et pour que les mecs de moins de 30 ans ne tombent pas dans la délinquance il crée ce qu'on appelle la garantie de l'emploi ce qui fait que chaque homme de moins de 30 ans pouvait avoir un emploi plutôt dans les parcs naturels etc je pense qu'il faut qu'on revienne typiquement à ce genre de solution qu'on embauche en fait des fonctionnaires parce qu'on en a besoin et qu'on soit en capacité d'avoir typiquement ce type de garantie qui sont des garanties de l'emploi et qu'on investisse parce qu'on a un problème de sous-investissement depuis des années à force d'avoir fait de la politique de l'offre ce qui permettra d'avoir des carnets de commandes pleins puisque ce dont ont besoin les entreprises ce n'est pas des politiques de l'offre je suis désolée mais en fait quand vous n'avez pas de commandes vous n'avez pas de commandes en tant qu'entreprise alors oui on peut vous supprimer vos cotisations sociales tout ce que vous voulez sauf que si vous n'avez pas de commandes vous n'avez pas de commandes donc à un moment si on est réaliste il faut des carnets de commandes pleins et c'est là-dessus que l'État aussi pourrait parfaitement jouer et pourrait définir en même temps vers là où il veut emmener l'économie l'énergie renouvelable la rénovation thermique des bâtiments etc donc en fait il y a des marges de manœuvre absolument incroyables sauf que oui on va rentrer dans un combat politique ou à mon avis tous ceux qui nous ont dit qu'il fallait laisser filer la dette et les déficits publics vont nous dire aujourd'hui qu'il faut de l'austérité ça va être une justification mais comme disait Philippe Trémont le directeur d'Internative économique en reprenant je ne sais plus qui le pire n'est jamais certain voilà merci merci Aurore alors bon vous avez bien insisté sur en fait les insuffisances parfois des politiques publiques qui ont certainement accentué cette crise vous y apportez des réponses il y a eu un autre aspect dans cette crise qui a été souligné c'est finalement en tout cas en France dans la situation spécifique à la France c'est l'organisation de l'État ce qui est apparu en tout cas aux yeux de certains observateurs de certains critiques c'est que finalement nous avons non seulement eu une crise des moyens on va rappeler la pénurie sanitaire mais aussi une crise de l'organisation de l'État avec un État qui n'était pas capable de répondre sur le terrain à un certain nombre de besoins et ce sont souvent les collectivités locales qui ont joué d'une certaine manière la voiture balai pour essayer de répondre au sujet auquel on était confronté Benjamin Morel vous revenez justement sur cette question la relation État-collectivité locale dans votre contribution moi j'ai une question immédiate c'est est-ce que finalement cette situation que nous avons vécu en France cette tension entre l'État entre l'échelon central et l'échelon local est-ce que c'est une situation que l'on retrouve ailleurs en Europe ? alors oui c'est une situation qu'on retrouve ailleurs en Europe et on a eu une vision peut-être un peu irénique et je vais y revenir de la manière dont ça pouvait se passer dans les autres pays européens cette relation entre État central et ce qu'on appellerait en France collectivité territoriale on a eu lors du confinement un vrai débat sur le fonctionnement de l'État et sur le rapport entre l'État et les collectivités territoriales avec qui plus est une surmédiatisation des élus locaux sur lequel et j'y reviendrai la République En Marche était un peu mal partie en tant que partie au pouvoir parce qu'elle avait très peu d'élus locaux et comme elle avait peu d'élus locaux quand vous allez voir un maire et que vous lui demandez qu'est-ce qui se passe sur le terrain vous n'avez pas de membre de la majorité qui peut vous répondre donc vous avez eu des élus locaux qui ont fait l'objet d'une grande médiatisation à ce moment-là d'une médiatisation qui plus est eh bien santé on va dire la vérité puisque la vérité vient d'en bas la vérité vient du terrain et que donc vous aviez réellement une exposition qui était favorable de l'élu local qui a mis en avant une agilité de la collectivité par rapport à un État qui ne pouvait plus être cité pour lui-même il fallait parler d'État impotent obèse jacobin bref l'État pas bien la collectivité ça fonctionne bien ce discours politique je crois qu'il faut l'analyser en deux temps d'abord en s'interrogeant sur est-ce que réellement il y a un avantage à une plus grande décentralisation de la gestion de crise quand on prend les États étrangers et ensuite en s'interrogeant sur eh bien ce discours-là qu'est-ce qui révèle aujourd'hui de notre vie politique et de notre organisation est-ce que vraiment si on regarde les États étrangers la décentralisation de la gestion de crise peut être portée au crédit des États étrangers est-ce que sa centralisation en France nous a réellement désavantagé en réalité pas vraiment déjà il faut essayer de voir un petit peu que les indicateurs que l'on peut avoir comparé les différents États dans leur gestion vis-à-vis de la crise sont des indicateurs quelque peu biaisés on prend généralement le nombre de morts le nombre de patients testés positifs bon là on a un certain nombre de biais qui sont liés d'abord à la façon dont on compte donc on compte pas tout à fait les morts et les testés positifs dans l'ensemble des États de la même façon vous avez même certains pays qui à un moment ont arrêté de compter je pense à l'Espagne on a eu plusieurs semaines en Espagne où on ne comptait plus on avait un ou deux morts par jour alors que parfois en Europe on était encore à plus de 500 par jour et donc vous aviez là un déficit statistique et par ailleurs vous avez également une difficulté à comparer des situations qui ont été différentes c'est beaucoup comparé avec l'Allemagne l'Allemagne n'a pas eu les mêmes clusters que nous elle a eu des clusters type Morbihan elle n'a pas eu des clusters type Barin et elle a eu 15 jours de plus qui plusaient pour se préparer 15 jours dans une telle crise et là ça envoie une défaillance parce que nous on avait 15 jours de plus que l'Italie donc c'est pas vraiment préparé mais en tout cas lorsque vous vous préparez réellement évidemment ça change tout donc si on veut comparer la gestion relative à la crise en matière de je dirais de rôle des collectivités territoriales et de décentralisation il y a deux éléments qu'on peut vraiment comparer à ce stade premièrement c'est la gestion des mesures de restriction des libertés les mesures notamment relatives à la police administrative comment est-ce qu'on confine qui est-ce qui confine qu'est-ce qui prend la décision etc et ensuite l'état de l'hôpital et du système hospitalier quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé dans les états étrangers relativement à ces questions de restriction des libertés on voit que le système français n'a pas été particulièrement défaillant vous avez un système français qui en fait repose sur l'aggravation des mesures de police vous avez une mesure qui est prise au niveau national qui peut être aggravée au niveau local qui par le préfet au niveau du département qui par le maire au niveau de la commune ce système là est contrôlé en proportionnalité par le juge administratif c'est un fonctionnement qui n'a pas en soi posé de réel problème même si dans l'application j'y reviendrai il a mené à distinguer un certain nombre de dysfonctionnements qui sont plus politiques que juridiques en réalité qui relèvent plus de leur application que du principe même quand vous regardez ce qui s'est passé en Italie la crise n'aurait peut-être pas été tout à fait la même en Europe si jamais la réforme constitutionnelle de 2016 avait été adoptée en Italie la réforme Rensi qui avait d'autres problèmes par ailleurs mais permettait notamment à travers son appelé là-bas la clause de suprématie à l'état central d'imposer à des régions des mesures qu'on qualifiait aujourd'hui de confinement en disant grosso modo je me substitue à vous on a ça également en droit français si jamais vous ne prenez pas les mesures adéquates la région Lombardie a dit dans un premier temps quand l'épidémie est arrivée à Milan et bien nous ne ferons rien parce que la Covid ce n'est pas très très sérieux et le premier ministre italien Giuseppe Conte avait beau rester à Rome il ne pouvait en fait pas faire grand chose de même en Espagne vous avez eu un effet de centralisation des mesures sanitaires qui est extrêmement formidable à travers pour le coup un état d'exception et le régime des autonomies en Espagne était mis entre parenthèses avec du coup de vrais revenus politiques et je réponds là-dessus un peu à la question Arnaud de vrais revenus politiques notamment de la part des Catalans et des Basques qui disaient mais quel est cet état central qui nous impose des mesures que nous ne voulons pas en plus dans un contexte catalan il n'était pas obligé qu'il y avait eu une reprise de contrôle suite à la déclaration d'indépendance quelques années avant donc dans un contexte en plus qui était explosif mais en tout cas avec là pour le coup un outil juridique qui permettait d'imposer ces mesures-là et une réaction du point de vue de la politique de restriction des libertés qui était très centralisée en Espagne en réalité l'Allemagne c'est un cas particulier c'est-à-dire qu'en Allemagne vous avez eu j'en reviendrai une localisation très forte de l'épidémie dans quelques lenders avec des ministres présidents de lenders contaminés entre guillemets qui ont été réellement la cheville ouvrière de la prise de conscience en Allemagne alors que vous avez d'autres ministres présidents d'autres lenders qui eux au contraire ont appuyé sur le frein en Mecklenburg-Pomerani ou en Pâques personne ne prenait vraiment la chose au sérieux et donc le ministre président a dit moi j'autorise les réunions de famille et évidemment un grand pas de combat de la part de l'opposition des médecins et de la chancellerie donc du coup qu'ont fait les Allemands et bien ils ont fait voter la loi du 27ème du 25 mars et cette loi permet d'intervenir dans le champ de compétences des lenders en passant par-dessus la tête du Bundesrat qui est la chambre représentant des lenders donc en réalité vous avez une très forte recentralisation des politiques publiques un peu dans l'urgence et la plupart des mesures pouvaient être prises même s'évidemment il y avait des négociations en amont entre dans ce qu'on appelait le Corona cabinet entre Angela Merkel son ministre de l'Intérieur et son ministre de la Santé donc on voit que là-dessus je ne parle même pas d'autres états qui pour le coup eux ont fait dans leur capacité à recensuriser la politique la Belgique par exemple qui a neuf ministres de la Santé doivent tous être d'accord pour établir une politique là vous avez eu des difficultés qui étaient très importantes les états-unis sont encore un lien à part les états-unis pour le coup on a vu quelque peu la limite d'un système mais là pour le coup les états-fédérés ont été pour certains plus rationnels que l'état-fédéral donc le système français là-dessus s'est avéré assez efficient et paradoxalement assez bien prévu pour gérer ce type d'épidémie alors que ailleurs la nécessité pour justement avoir une politique nationale cohérente soit d'entamer un état d'exception ce qu'on a fait en France pour d'autres raisons soit de créer des innovations législatives pour contraindre les collectivités en Allemagne ensuite plus tard en Italie du côté de la décentralisation du système hospitalier là également notre système on va dire n'a pas de péché par rapport aux autres qui pouvaient être plus décentralisés si vous prenez les études par exemple relatives à l'Espagne ou l'Italie on voit que la décentralisation du système de santé produit des inégalités que ces inégalités elles sont liées à la fois à la capacité des collectivités d'attirer les meilleurs praticiens d'investir dans les hôpitaux et d'avoir la capacité ensuite de gérer des flux dès lors que vous êtes une collectivité plus pauvre c'est ce que l'on a vu notamment dans les régions au sud de l'Italie l'exemple allemand plutôt le contre-exemple allemand on n'est pas réellement un pour deux raisons en réalité le contre-exemple allemand témoigne d'abord une inégalité territoriale au niveau de l'Allemagne qui pour le coup a avantagé l'Allemagne pourquoi ? parce que 70% des patients et des contaminants en Allemagne ont été dans les trois lenders les plus riches Bad-Württemberg Bavière et Rennani-Wesfeld et donc à partir de là le système qui conduit à une plus grande inégalité et bien va jouer paradoxalement en faveur de l'Allemagne deuxième élément qui a été important et bien c'est que vous avez un système de santé allemand qui quelques mois plus tôt par un rapport de la fondation Berstelmann était jugé comme totalement dysfonctionnel pourquoi ? parce que qu'est-ce que vous avez en Allemagne ? vous avez des petits hôpitaux pour lesquels les élus locaux se battent morditus et ces petits hôpitaux ils sont sous-dotés en personnel ils arrivent difficilement à soigner des maladies graves avec des technologies de pointe mais en revanche ils ont deux choses la population est âgée donc on a des respirateurs et comme il faut bien quelque chose dans un hôpital on a des dits face à une crise où vous n'avez pas besoin de technologie de pointe parce que de toute façon vous n'avez pas sauvé de lits et que vous avez besoin de personnel à la réglage personnel que vous pourriez le fait d'avoir des petits hôpitaux chargés en lit et chargés en respirateur qui étaient vus quelques mois plus tôt comme un problème structurel gigantesque en Allemagne devient tout d'un coup une qualité essentielle du système allemand donc vous voyez que la vision qu'on peut avoir et le débat qu'on a pu avoir en France sur ces sujets-là sont des débats qui sont en grande partie piaisés et qui en sont en fait très franco-centrés ça révèle je dirais trois choses sur les conséquences enfin sur les leçons qui ont été à cette crise le premier élément c'est que justement ces débats ont été très franco-centrés mais on n'a pas été les seuls à être très franco-centrés en tout cas on n'a pas été les seuls à être très auto-centrés plutôt c'est-à-dire que toutes les nations ou quasiment toutes ont remis en cause leur système d'organisation territoriale dans la crise vous prenez les enquêtes d'opinion en Italie le problème c'est la région et la régionalisation idem en Espagne d'ailleurs il y avait un article dans Le Monde récent qui montre que là vous avez levé ou plié en France les régions se battent aujourd'hui pour avoir la politique de santé en Espagne et en Italie on est plutôt dans les circonstances enverses aux Etats-Unis le fédéralisme a été sévèrement remis en cause de même en Belgique de même en Suisse même vous avez un article du temps qui date il y a quelques jours qui pour ce modo interroge la pertinence du fédéralisme dans la crise en réalité l'organisation territoriale et je rejoins ce que disait Stéphane tout à l'heure et bien relève un petit peu de notre inconscient collectif et de la façon dont on pense et dont on se projette dans l'organisation des pouvoirs publics dès lors qu'une crise nous est tombée dessus et que cette crise là et bien nous l'avons subie et que nous sommes réputés plus ou moins avoir les choix à la réguler on remet en cause et bien ce qui semble définir et ce qui semble être l'élément d'organisation essentiel c'est à dire le rapport entre collectivité et Etat qui plus est quand l'état a en grande partie failli je suis d'accord avec ce que tu disais Aurore tout à l'heure et bien à ce moment là on se retrouve dans une situation où la faillite de l'état va être vue comme le révélateur que les collectivités auraient mieux fait la question des masques et là on a un petit point de désaccord et assez marquante là dessus si je vais au supermarché et que je demande deux oranges on va me donner deux oranges c'est ce qu'ont fait les régions c'est ce qu'ont fait les communes c'est ce qu'ont fait les départements elles ont demandé une quantité limitée de masques si je vais au supermarché et que je demande un million d'oranges l'employé du supermarché va me regarder il va me dire je n'ai pas un million d'oranges quand vous êtes l'état et que vous demandez des masques pour l'ensemble de la population en fait il n'y a pas les stocks et là la défaillance elle s'est faite et ça a été évoqué tout à l'heure notamment si on regarde ce qui s'est passé en Allemagne dans un monde d'adéquation entre l'état et les acteurs privés ce qui s'est passé en Allemagne c'est qu'Angela Merkel a réuni autour de la table les grandes entreprises allemandes et elle leur a demandé mettez à notre service vos réseaux d'import en Chine pour que justement on dispose des masques ce qu'on n'a pas fait en France on a essayé justement de tout gérer mais le vrai problème il est là beaucoup plus dans la question locale le deuxième élément qui est important et qui me semble être une leçon de la crise dans notre rapport au local en tout cas c'est qu'on est dans une situation politiquement totalement inédite inédite à la fois dans notre histoire et du point de vue de la politique comparée on a un champ politique local qui est tenu par des forces politiques qui aujourd'hui sont minoritaires au niveau national et on a un parti politique dominant au niveau national qui n'a pas de relais locaux ou très peu de relais locaux et ça c'est fondamentalement problématique qui à terme c'est fondamentalement dangereux pourquoi est-ce que ça fonctionne relativement mieux en Italie ? bien parce que certes vous avez la Liga qui intervient en disant regardez c'est pas possible l'état central etc et vous avez également des barons du parti démocrate qui interviennent pour dire non ça se passe bien idem en Espagne il y a certes les VDI des Catalans mais vous avez également des présidents de région vous avez également des maires qui vont intervenir pour dire et bien l'état etc il peut y avoir une collaboration idem en Allemagne évidemment on a dit beaucoup qu'Angela Merkel consultait les ministres présidents de région elle consulte surtout sa majorité le SPD la CDU CSU qui détiennent la quasi-totalité des régions et donc consulter le SPD consulter la CDU CSU c'est consulter justement ses partenaires locaux également cette rupture aujourd'hui du fil et cette défiance entre les collectivités qui voient l'état qui voient le gouvernement comme un corps étranger et un gouvernement qui voit les collectivités comme grosso modo un nid d'opposants va conduire à une troisième leçon dans le cadre de cette crise qui est aujourd'hui une très grande difficulté à construire des relations entre l'état central et les collectivités territoriales c'est lié à ce que je viens d'évoquer mais pas que vous avez là-dessus plusieurs éléments qui rentrent en compte d'abord les courroies de transmission traditionnelles entre l'état et les élus c'était les partis politiques en partie or comme je l'ai dit tout à l'heure aujourd'hui le parti politique au niveau national dominant n'a pas de relais locaux et vice versa le deuxième courroie de transmission qui était important c'est le cumul des mandats qui est très problématique sur plein d'aspects mais qui permettait justement d'avoir un lien entre base et sommet le fait que celui-ci ait disparu et qu'on n'ait pas trouvé de palliatif et que ça s'accumule qui plus est avec le phénomène décrit antérieurement et bien conduit également à une rupture troisième élément important évidemment c'est l'atrophie de l'administration des concentrés de l'état une administration des concentrés de l'état du coup qui n'a que plus difficilement joué son rôle de relais avec les élus locaux administration des concentrés de l'état qui non seulement n'a pas réussi à jouer son rôle de relais mais en plus a été marginalisé par l'état central central si vous voulez l'état concentré qui lui-même n'a pas jugé vraiment bon de consulter dans un premier temps très fortement cette administration des concentrés parce que justement il y avait une défiance vis-à-vis des collectivités territoriales ni d'opposants politiques avec qui on ne pouvait pas vraiment traiter cette situation à terme elle est problématique du point de vue de la gestion de crise elle n'est pas réglée je crois que la la conférence nationale des territoires d'hier a montré qu'elle n'était pas du tout réglée que le congrès des régions de France d'avant-hier a montré qu'elle n'était pas du tout réglée non plus et elle est au-delà de la gestion de crise je pense extrêmement dangereuse pour la sérénité de notre vie politique car on a parlé un petit peu de ces plateaux télévision qui tournaient au pugilat durant le confinement en effet parce que vous aviez deux acteurs qui s'opposaient les locales d'opposition et l'élu de la majorité qui n'avaient en fait pas grand chose à se dire qui n'opéraient pas dans la même culture politique là on a une vraie rupture du débat public qui est problématique et évidemment et bien vous avez ensuite un risque de rupture fondamentale dans ce que l'on voit par exemple à Marseille aujourd'hui avec pour le coup des collectivités qui bien qu'elles n'ont pas les moyens parce que soyons clairs un conseil scientifique à Marseille on peut d'ailleurs c'est dommage que Jean-François Delfray s'il ne soit pas là on pourrait discuter également de la pertinence d'un conseil sanitaire par rapport aux autres institutions ici à Paris mais même au niveau local non je dis ça parce que c'est un peu mon entier si vous voyez ce qui s'est passé en Allemagne sur ce même sujet qu'est-ce qui s'est passé en Allemagne on n'a pas été créé un nouveau comité comment est-ce qu'on a construit l'unité de la pensée scientifique en Allemagne et bien Angela Merkel a été voir l'Institut Pasteur local et d'ailleurs en partie privée l'Institut Robert Koch et elle a dit grosso modo vous gérez l'information vis-à-vis de cette crise vous produisez un rapport hebdomadaire et ce rapport hebdomadaire d'un institut qui avait pignon sur rue a rapidement fait autorité et ce qui s'est passé en France on attendait un mois durant ce mois il y a des phénomènes médiatiques qui sont montés et au bout d'un moment on s'est dit plutôt que de s'appuyer sur une institution qui a pignon sur rue on va créer la nôtre et on va créer un conseil scientifique sorti de nulle part qui évidemment va non seulement devoir travailler sa communication sur la crise mais va devoir prouver sa propre légitimité par rapport aux institutions qui existent déjà et par rapport aux phénomènes médiatiques qui sont déjà montés qu'est-ce que ça donne six mois plus tard avec ce challenge des collectivités à l'État ça donne un conseil scientifique à Marseille donc là on touche un problème fondamental mais qui est un problème qui vous l'avez compris il dépasse le cadre des collectivités et je m'en arrête merci Benjamin alors je sais qu'on doit rendre la salle je crois dans une dizaine de minutes donc Jean-François j'ai tout à fait apprécié tout ce que vous avez dit mais pour ce qui est des mentalités je voudrais juste faire parler d'un petit pays dont on ne parle pas jamais quand on parle de l'Europe ou en Mâle pays mais on peut être sûr d'être totalement bordélique et inapte d'ailleurs à l'Europe la Grèce n'est-ce pas mais quand on regarde en fait le cas grec on peut bien sûr invoquer le génotique peut-être je ne sais rien le régime crétois le rôle naturel de la barrière des barrières insulaires etc si ce n'est que Athènes et Thessalonique sont deux mégalopoles hyper encombrés et hyper pollués si ce n'est que disons qu'aucun d'entre nous n'a forcément tout le monde dans une partie en vacances en Grèce tout le monde ne s'y ferait pas forcément opérer dans un hôpital c'est pas côté système sanitaire qui avec toute amitié pour nous amégrer et à la fin il y a quoi ? il y a tout de même le fait que cette population qui est six fois moins nombreuse que nous compte cent fois moins de morts 315 morts alors qu'ils n'ont on va dire ils ne savent pas tenir les statistiques bon en tout cas l'écart différentiel est énorme et moi qui m'intéresse plutôt à l'histoire de la mentalité quand je regarde ça je m'aperçois que c'est un peuple qui n'a pas vécu parce qu'il est toujours en pire ottoman le passage de la sécularisation au sens propre c'est à dire le passage des attributs divins de Dieu à l'état omniscience omnipotence qui caractérise l'Europe occidentale depuis les guerres de religion c'est un peuple qui a un sens très fort parce qu'il a l'expérience de deux choses qui manquent totalement en mentalité un sens d'abord très fort de la survie c'est un peuple de rescapé penser à l'échange des populations de 1923 n'est-ce pas ? et deuxièmement c'est un peuple qui est habitué la frugalité ça parfois un peu grâce à madame Merkel qui a encouragé chez le peuple grec cette tendance n'est-ce pas ? mais un attendant communion communion frugalité et sens du sens de la menace et en fait je ne sais pas si certains d'entre vous ou si certains d'entre vous sont rendus en Grèce mais il y a une discipline vécue avec légèreté qui est tout à fait étonnante et un suivi des critères de... etc. qui est tout à fait faramineux encore une fois par rapport à la réputation que l'on fait habituellement ce peuple donc en fait je dirais moi plutôt est-ce qu'en France on n'a pas perdu plutôt le peuple parce que là-bas il y a encore un qui sait prendre en main son destin c'est ça une question de travail mais bon je... Benjamin a juste une petite réponse courte parce que si on peut poser une question non non du tout parce que quand on est on est je pense assez d'accord la question n'est pas là quand on... moi je... j'aimerais peut-être évoquer un autre pays qui conforte un peu ce que vous dites on parle beaucoup d'une Italie qui serait divisée etc. quand vous prenez le sentiment d'unité qui s'est faite autour de Giuseppe Conte de l'Italie dans cette crise il est bien plus fort et ça renvoie à la précédente table ronde que le sentiment d'unité qui s'est fait ici dans le monde donc il y a des questions aujourd'hui qui sont extrêmement importantes justement sur ce sentiment d'unité française mais qui ne s'est pas traduit par la désobéissance et il y a une enquête que j'aime beaucoup citer qui est une enquête YouGov pour l'Imperial College of London au Montagrin qui montrait que dans tous les grands états européens les français étaient ceux qui ont compliqué le mieux le confinement et donc même s'il y a de la défiance même si justement il y a cette tendance de dire et bien le gouvernement la nation aujourd'hui sont affaiblis et je ne reconnais pas dans tout ça et bien vous avez malgré tout une application et vous avez un respect des normes et ça en effet ça renvoie à une question des mentalités sur lesquelles je pense qu'il serait nécessaire de se pencher merci sauf que c'est qu'avec récemment en France si on fait une analyse comparative des opinions publiques où la défiance a été la plus forte vis-à-vis de l'état ce qui n'empêche pas ce qui n'exclut pas que la société se soit tout à fait disciplinée elle était très disciplinée également en Italie il faut s'en souvenir et puis il y a quand même un aspect qui est important qu'il ne faut jamais oublier c'est la réalité c'est que la peur finalement conduit aussi à une certaine forme de discipline la peur d'abord physique et puis aussi peut-être aussi quelque part la peur de l'amende qui a dû certainement jouer je veux dire dans l'autodiscipline des françaises et des français juste est-ce qu'il y a question observation alors j'en vois plein alors justement on va faire vite parce que je vais partir dans deux minutes Joana Joviki moi je viens d'un peuple de rescapés qui a un sens tragique c'est la Pologne et quand j'observe cette crise étant française bien installée ici depuis 37 ans je suis frappée par la véritable crise de mentalité française qui est la conscience que le tragique existe et pour moi c'est la fin de la post-modernité c'est la fin de la légèreté occidentale qui était due à la post-modernité un exemple les EHPAD j'étais frappée de voir plein de gens qui se sont sentis coupables d'avoir laissé les parents ou les grands-parents dans des établissements délabrés sans médicaments et qui ont dit pour rejoindre sur le spirituel on ne peut pas laisser ce vieil homme cette vieille dame sans sépulture je n'ai jamais entendu dire ça avant donc il y a un retour très très fort à la fois du tragique et du pragmatique et la raison et la sophistique post-moderne ne marchent plus donc je pense qu'il y a une revue qui s'impose pas seulement de l'état des structures des collectivités mais une remise en cause fondamentale de toute cette période dans laquelle le verbe y compris politique remplacait le réel les français sont confrontés au réel brutalement et ils font tout pour l'analyser rationnellement ou d'où mais ils reviennent la figure de manière brutale la confrontation à la mort a été très forte la privation des obsèques religieuses pour leur diminution en gaussie a beaucoup marqué les esprits parce que les églises restent très fortes quand même sur deux moments essentiels de la vie la naissance et la mort les églises au sens large bien sûr et par rapport à ce que vous disiez concernant la fin de la post-modernité je crois qu'on quand on prend les enquêtes en tout cas elle est moins vécue en France qu'en Italie et en Espagne justement parce qu'en Espagne et en Italie on est mort à la maison alors que en France on est mort à l'EHPAD et que malgré tout la France dans cette crise a conservé une distanciation vis-à-vis de la mort ou à l'hôpital ou à l'EHPAD que n'ont probablement pas conservé les sociétés du Sud et dans le sentiment de l'unité nationale et dans la construction ensuite du consensus politique autour de la gestion de la crise de la seconde vague on voit qu'aujourd'hui vous avez une attache dans les sociétés du Sud de l'Europe plus grande qu'en France justement vous avez eu quand même ce petit moment de retour à la normale de volonté de revivre normalement de l'été qui montre qu'il y a une volonté de retourner à la post-modernité qui a été moins marquée au Sud donc on est dans j'avais juste Anne très rapidement je reviens 30 secondes pour l'épisode des masques parce qu'ils sont quand même symboliques et c'est vrai que les faits sont cruels pour l'État puisque connaissant bien la région de France quand on voit que 30 millions de masques ont été livrés bien avant l'État parce que en l'occurrence la présidente avait des relations avec la Chine comme les entreprises comme le disait Aurore tout à l'heure mais au-delà de ça donc ça c'est on pourrait estimer que c'est une certaine incompétence de l'État mais au-delà de ça parce qu'il y a eu ce déficit et qu'ils n'ont pas été opérationnels de suite il y a eu le mensonge c'est ça qui est important aussi de rappeler c'était que les masques n'étaient pas importants et qu'en fait les masques il n'était pas essentiel du tout de porter des masques donc si vous voulez c'est une sorte d'inopérationnalité qui s'est suivie de faire un mensonge Alors est-ce que c'est un mensonge je ne sais pas si vous voulez la réalité c'est qu'à l'instant T vous aviez quand même enfin on est certain d'avoir fait des plateaux télé à l'instant T vous aviez des médecins qui étaient très contradictoires et qui reliaient en fait cette idée-là et donc pour un décideur public vous savez bien c'est extrêmement important vous savez que vous avez des États qui ont prohibé le masque qui ont jugé que le masque n'était pas utile beaucoup plus tard avant que la France le dernier capugé c'est le Danemark le Danemark au mois d'avril déconseille encore le corps du masque donc on voit très clairement là-dessus vous avez une évolution des politiques publiques qui suivent le médecin le médecin qui lui-même ne sait pas trop sur ces sujets-là où il va quand vous devez décider dans l'urgence donc est-ce que c'est du mensonge ? je ne pense pas est-ce que c'est un peu d'incompétence beaucoup de crédulité moi je pense surtout pour la crédulité vis-à-vis d'un phénomène qu'on ne comprend pas et d'une médecine qui là-dessus est bien d'avis un peu à vue aujourd'hui on porte tout bon juste une dernière rapidement parce que vraiment il faut le comprendre à la question de la défaillance de l'Etat est-ce que cette crise n'est pas aussi l'opportunité d'une redéfinition des rapports de force et de permettre aussi à certaines d'autres unités politiques les communes les départements aussi même à l'échelle de recommandes aussi de prendre de nouvelles initiatives et de revenir sur le devant d'un signe par rapport à l'Etat bon juste peut-être je te laisserai poursuivre rapidement de toute façon toute crise je veux dire entraîne une redistribution des pouvoirs en règle générale ça se passe comme ça et on voit déjà qu'un certain nombre de collectivités on a vu d'ailleurs les prises d'opposition du président du Sénat je le prendrai juste un seul exemple il a demandé que les ARS soient rattachées aux régions donc on voit bien qu'il y a quelque part une offensive aussi des régions qui sortent renforcées en tout cas dans l'image de l'opinion ensuite qu'est-ce qu'il en sera ça c'est une autre question qui certainement je veux dire est beaucoup plus difficile à résoudre alors sur le fond est-ce qu'il le faut les exemples européens montrent que non d'accord aller dans ce sens là serait probablement plutôt une erreur au point de la gestion des politiques publiques en matière de santé après je rejoins ce que dit Arnaud la politique suit la légitimité le pouvoir suit la légitimité dans cette bataille là les collectivités territoriales ont gagné contre l'état une bataille médiatique qui est importante il faudra voir si ce point marqué par les collectivités et bien amènera plus loin à une décentralisation des politiques de l'état quand on regarde les enquêtes d'opinion c'est assez drôle notamment il y en a une grande qui avait été faite par CSA pour le Sénat au mois de juin qui montrait que les français réclamèrent plus de décentralisation mais quand on rentrait dans le détail des compétences et qu'on leur demandait à qui voulez-vous attribuer telle ou telle compétence en fait ils étaient hyper conservateurs c'est-à-dire que les compétences attribues à la région pour eux reviennent à la région les compétences actuelles qui sont aujourd'hui celles de l'état relèvent de l'état bref il y a très peu de choses qui bougent dans la vision que les français peuvent avoir de la distribution et de la ventilation des compétences donc il y a un point marqué en termes de légitimité sur le principe la décentralisation grosso modo à qui on se tourne sur les compétences dans le voie que les imaginaires ont assez peu évolué Merci il me reste à vous remercier à remercier l'HUIP qui nous accueille de manière régulière dans ses locaux pour les restitutions de nos différents numéros puis je salue nos propriétaires Patrick Tivollier et Vincent Dupy qui sont au fond de la salle voilà et je les remercie pour leur soutien constant à notre vue merci à toutes et à tous vous verrez très bien si je puis dire c'est pas le droit 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 c'est pas le droit